bonjour à toutes et à tous donc nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2024 et il est très précisément 9h10 à ma montre donc aujourd'hui comme les vidéos précédentes en fait il s'agit de la 16e vidéo je vais bien évidemment la mettre sur youtube cette vidéo aura un titre mais je tiens à vous informer que le thème reste toujours la corruption la corruption de la justice la corruption de nos institutions la corruption de la république la corruption au plus haut sommet de l'état donc c'est bien là le problème que rencontrent les citoyens qui vont en justice c'est qu'ils se retrouvent devant un système un système mafieux un système tout est préalablement organisé et ces gens ces personnes ces victimes n'ont malheureusement aucune chance par rapport à une organisation criminelle il faut très clairement préciser que la justice à plusieurs j'ai adressé plusieurs recommandés et croyez moi je n'hésite pas à parler de l'organisation criminelle on a affaire à des criminels les avocats sont en première ligne dans cette organisation criminelle mais pour que ça fonctionne il faut que il y ait différents acteurs qui ce qui il ya énormément d'acteurs qui participent à cette corruption donc je vous parlerai également de l'importance des banques et de l'impact des banques sur sur le monde judiciaire mais également de l'état j'ai adressé de nom de très très nombreux courriers au plus sommet de l'état eric dupond-moretti monsieur macron mais les courriers je les ai adressés depuis 2012 donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ce gouvernement qui est ciblé c'est le système judiciaire cela fait des décennies que en france nous sommes dans un pays corrompu donc voilà et rien ne change donc moi je suis victime d'un conflit d'intérêts depuis le 28 septembre 2004 donc il ya il y aura presque 20 ans il y aura 20 ans tout simplement septembre fin septembre prochain donc le système judiciaire malheureusement je le connais je connais pas tout mais croyez moi en 20 années il s'est passé beaucoup de choses j'ai subi des violences à la fois dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle donc moi je tout d'abord je voulais rebondir sur une déclaration parce que je regarde les médias mais aussi voilà sur une déclaration de maître tiffaine osière donc maître titienne osière il ya aucune moi je fais pas de politique je suis là en tant que victime et en tant que lanceur d'alerte donc j'ai créé un site qui s'appelle je suis patrick point fr le site en fait c'est maison non conforme j'ai une cinquantaine de nom de domaine qui sont rattachés à ce à 7 à ce site maison non conforme qui me permet enfin ces sites en question les 50 sites en question sont redirigés ensuite vers mais son confort donc là dernièrement j'ai ouvert c'est à dire le 13 que j'étais non pardon le 22 mai dernier j'ai ouvert ce qu'on a ce que j'appelle en fait des sous londes domaines c'est-à-dire qu'à ce site maison non conforme j'ai des sous londes domaines j'en avais 173 avant le 22 et j'en ai mis de côté j'en ai masqué pour éviter d'alourdir il ya des il ya des sous londes domaines qui était plus trop important par contre j'ai ouvert 19 19 sous londes domaines ces sous londes domaines sont en premier faut savoir que mon site est très bien référencé c'est à dire que dès lors que je au niveau du lien dès lors que je précise un nom enfin le nom d'une personne ou autre tout de suite ça part ça part dans les tuyaux ça part dans les moteurs de recherche et dans les le lendemain dans les trois quatre jours qui suivent c'est sûr voilà c'est dans tel ou tel profil notamment j'ai voulu cibler maître patrick maroulès à un moment donné quand on fait appel à des protections juridiques à des banques à des aides pour nous sortir d'un signe d'une situation inacceptable il faut aller un peu plus loin donc j'ai créé ce site en fait maison non conforme le en septembre 2013 donc ça fait maintenant 11 ans et ça fait très exactement depuis 2012 que je me suis en fait que je suis lanceur d'alerte donc aujourd'hui je suis plus en activité j'ai été violenté plusieurs reprises dans ma vie privée et comme j'ai dit vie professionnelle malheureusement je suis plus en activité j'avais pour j'ai 62 ans et demi je suis en retraite depuis le 1er mars dernier j'avais pour objectif de travailler jusqu'à 65 ans j'avais besoin de travailler jusqu'à 65 ans dans la mesure où si vous voulez dans la mesure où j'étais violenté à partir de tout de suite à partir de novembre 2004 il y a eu des périodes malheureusement il y a eu des pertes de maladie parce que j'ai dû parce que j'ai dû faire un break parce que j'ai dû me protéger etc donc automatiquement ça impacte parce que pour la retraite on sait fort bien que le calcul se fait sur les 25 meilleures années donc c'est la raison pour laquelle en fait j'avais vocation de travailler enfin j'avais vocation je tenais à travailler jusque mai 65 ans pour dire d'avoir récupéré avoir une retraite honorable en fait dire par rapport à par rapport à des salaires qui ne dataient pas des années 80 là où forcément quand on commence une carrière professionnelle on est un peu moins payé parce qu'il ya une évolution une évolution professionnelle bien évidemment donc je tenais effectivement à rebondir en fait sur une déclaration qui m'a qui m'a choqué je dois le dire de cette avocate qui n'est autre que la fille de de brigitte macron mais encore une fois je ne cible pas un gouvernement par rapport à un autre moi c'est depuis 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 une vingtaine d'années depuis enfin depuis 20 ans je suis volonté donc j'ai informé en fait au plus haut sommet de l'état notamment mes premiers recommandés ont été adressés en fait à monsieur Xavier Bertrand mais également à Rachid Adati à l'époque était ministre de la justice donc c'est pas faute d'avoir adressé des très très nombreux courriers recommandés et donc aujourd'hui ça fait déjà plusieurs mois plusieurs années je suis en capacité d'affirmer que nous sommes malheureusement dans une dans un pays corrompu donc donc voilà et malheureusement il y a énormément énormément de victimes qui souffrent mais également toute leur famille c'est important de de rappeler qu'en France il y a entre 9000 et 12000 suicides par an alors la question qui se pose et que je me pose j'aimerais bien avoir la réponse parce que cette réponse là il faudra l'obtenir combien y a-t-il de suicide en lien direct avec la justice c'est à dire avec toute cette justice mafieuse je dis pas que systématiquement il y a de la mafia derrière chaque 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 procédure heureusement heureusement tous les avocats ne sont pas corrompus tous les aides magistrats ne sont pas corrompus il y en a qui sortent du lot mais ils sont très peu de même que tous les politiques ne sont pas corrompus mais malgré tout il y a une grande majorité de nos politiques qui sont corrompus les autres se taire pour se taire pardon pour éviter des représailles ça c'est important de le comprendre parce qu'en fait on nous a toujours inculqué et ce depuis notre enfance que la france il ya eu la révolution française et que on était depuis la révolution française dans un pays de droit où tout fonctionnait bien donc voilà c'est c'est la raison pour laquelle en fait je fais je fais en dire je cite maître tiffaine auxières qui a déclaré dans une émission dernier tout dernièrement dans une émission de divertissement alors j'aurais bien voulu réécouter en fait ses propos pour être très précis par rapport à mot à mot mais malheureusement moi j'ai pas j'ai une bonne mémoire et j'ai retenu l'essentiel en fait alors c'est à dire qu'elle a précisé nous avons en france une justice qui fonctionne bien elle est avocate elle est avocate et elle dit qu'en france la justice fonctionne bien et bien non je suis malheureux de ça c'est malheureux de le dire mais par rapport à toutes les victimes mais la justice fonctionne très très mal face tout dépend pour qu'elle fonctionne elle fonctionne effectivement très bien pour des gens qui veulent s'enrichir s'enrichir parce que il ya une partie une partie de la du monde judiciaire qui s'enrichit de façon colossale monsieur françois ratage qui n'est autre que un ancien ingénieur en retraite et qui et qui en fait a été victime de cette justice mafieuse il est il est domicilié sur nice et donc à essayer de voulu à essayer de le comprendre ce qui s'est passé c'est un c'est de l'investigation de même que moi depuis une vingtaine d'années j'essaye de comprendre les raisons j'essaye de me tourner vers des personnes pour essayer de me sortir de ce cauchemar force est contre de constater que c'est une mission impossible on ne peut pas se sortir de d'un système judiciaire mafieux parce qu'il ya en fait il ya tous les organes tous les organes qui gravitent autour de la justice qui gravitent autour de l'état avec si vous voulez des comment dire le silence total l'omerta total des médias qui sont tenus silence parce qu'en fait ces médias appartiennent à des grands groupes notamment à des pays des pays dont je ne citerai pas pour éviter tout problème mais sachez que les journalistes il ya des journalistes qui dénoncent en fait la liberté d'expression les journalistes ont pu ont perdu cette liberté d'expression donc donc voilà ils sont tenus au silence j'ai eu l'occasion en 2019 lors des gilets jaunes de me rendre à paris pour rencontrer les journalistes et je me suis entretenu avec une équipe de CNews qui se trouvait qui se trouvait l'arbre de triomphe à proximité de l'arbre de triomphe et donc ces journalistes ont été très 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 honnêtes monsieur vous ne trouverez aucun média qui parlera de la corruption en France aucun média qui ne parlera de la franc-maçonnerie peut-être un un lanceur d'alerte comme Mediapart et encore oui forcément Mediapart c'est une petite équipe ce sont des journalistes et on sait très bien que on sait très bien je sais très bien plutôt que derrière il y a des représailles donc c'est très compliqué en tant que journaliste en sachant que et ça je vous le dis que les représailles peuvent aller très loin je vais notamment vous parler d'avocats qui ont subi des représailles et des tentatives d'assassinat très clairement dès lors que vous mettez en cause mettez en alerte en fait vous pointez la corruption de votre pays vous subissez de la part de cette catégorie d'individus pardon des menaces des pressions et si vous ne cessez pas vos propos et bien vous êtes tout simplement écartés c'est le cas de de journalistes dont je vais vous citer les noms tout à l'heure donc voilà je voulais rebondir par rapport à ça et à contrario je vais d'ailleurs acheter le livre je ne l'ai pas fait jusqu'à présent à contrario il y a monsieur il y a un magistrat qui j'ai un trou de mémoire je vous prie de m'excuser qui a déclaré qui a déclaré que ne faites oui voilà ne faites jamais confiance en la justice de votre pays c'est Claude Butin voilà ça me revient je vous prie de m'excuser donc je pensais à différentes choses et donc j'étais j'avais oublié son nom donc voilà son nom était bien présent dans ma dans un petit coin mais j'avais du mal à ressortir son nom donc voilà et d'ailleurs d'ailleurs si vous voulez lorsque vous avez des politiques qui comment dire qui sont mis en difficulté parce que pour x raisons qui sont mis en examen et puis ensuite qui sont jugés bien souvent qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils déclarent moi je l'entends j'entends quand je regarde les médias qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent je fais confiance en la justice de mon pays et oui ils font confiance en la justice de mon pays c'est-à-dire qu'ils demandent entre guillemets la clémence du juge du juge je ne dis rien je ne parle pas voilà je ne parle pas de choses qui dérangent mais en contrepartie accordez moi une clémence et c'est quoi c'est ainsi que beaucoup de beaucoup d'avocats ne seront jamais enfin beaucoup de personnes mis en cause ne seront jamais de politiques ne seront jamais condamnées du redevant et oui mis à part si vraiment c'est un vraiment je peux m'aventurer sur des sujets un peu particuliers la France nous ment nos politiques nous mentent je pense notamment un petit un petit truc mais bon des exemples il y en a des tas lors de lors du Covid qu'est-ce qui s'est passé pénurie de masques pénurie de masques alors qu'est-ce qu'on nous a dit le masque ne sert à rien et le jour au moment où il y a eu des masques voilà je pense notamment au monde du gouvernement au porte-parole etc donc je vais pas citer les noms c'est pas c'est pas c'est pas le but de l'opération mais voilà on nous a menti et au moment de quand il y a eu les masques quand les masques sont arrivés ben les masques ont été obligatoires alors au départ ça ne servait à rien et puis quand ça arrive c'est obligatoire et si vous mettez pas votre masque vous avez une amende donc voilà bien évidemment enfin moi je suis de ceux qui pensent qu'il fallait impérativement se protéger parce que le Covid a décidé de tuer tuer je me souviens à peu près 600 personnes en France par jour donc c'était quand même important il y a eu des milliers des milliers de morts donc voilà de même que la justice la justice les gens tombent malades les gens finissent par se suicider ils sont épuisés par des procédures etc ce qui ne sera jamais mon cas je ne suis pas suicidé il faut savoir donc ces gens là mon corps souffre mais ma tête est comment dire ma tête est bien en place et donc je suis en mesure aujourd'hui depuis peu en fait d'intervenir sans masque sans masque parce que tant que j'étais pas en activité parce qu'en fait depuis 2019 depuis 2019 j'ai subi à nouveau une violence en août et septembre 2019 j'étais salarié chez les taxis va sur service l'ancienne gérance parce qu'il faut savoir que les taxis va sur service ont changé de gérance donc j'ai subi des violences très très importantes et j'ai été en arrêt maladie pendant trois ans pendant trois ans et à l'issue de ces trois années d'arrêt maladie j'ai été licencié abusivement d'ailleurs dans cette entreprise j'ai saisi les prud'hommes j'ai même auparavant j'avais informé dès 2018 dès décembre 2018 le médecin du travail qui m'a qui a fait son travail qui m'a reçu qui m'a écouté qui m'a et j'ai demandé à cette dernière à ce médecin en fait de ne surtout pas intervenir parce que je savais je n'avais pas l'intention de perdre je ne voulais pas perdre mon travail et je savais que si elle était intervenue auprès de mon employeur j'aurais eu des représailles qui se seraient multipliées de sorte que je me poussais à l'abandon de mon poste ou voir me pousser me comploter de sorte que je sois licencié c'est ce qui s'est passé en août-septembre 2019 et oui parce qu'en septembre parce qu'en décembre 2018 il s'est trouvé que j'ai été victime dans cette entreprise d'un complot un complot qui en ma qualité de comptable aurait pu me conduire devant la justice être condamné pour des tournements de fonds donc heureusement je suis avisé et je suis comment dire je suis observateur je suis comptable je suis comptable et donc j'ai l'expérience je sais ce qu'il faut faire et j'ai bien compris que mon employeur a essayé de me piéger rien n'était crédible je ne vais pas rentrer en détail mais aujourd'hui la situation s'est retournée contre lui parce que j'ai saisi les prud'hommes et malgré tout aux prud'hommes j'ai dénoncé malheureusement j'ai voulu me défendre seul j'ai dénoncé c'est pas rien un trafic d'influence donc le trafic d'influence vous savez quand j'accuse c'est pas pour rien si vraiment j'avais dénoncé un trafic d'influence à tort la partie adverse et la greffière à qui j'ai adressé le recommandé pour dénoncer le trafic d'influence aurait déposé plainte contre moi j'ai d'ailleurs moi-même déposé très rapidement donc une plainte auprès du procurant de la république de Saint-Quentin pour pour trafic d'influence au sein même du conseil des prud'hommes section encadrement donc voilà dans cette affaire mais je balance je balance les noms donc voilà il faut faire bouger les choses pour faire bouger les choses il faut donner des noms donc si on ne donne pas de noms ça ne peut pas fonctionner donc cette avocate n'était autre que Manon Magnier la collaboratrice de la SCP vieille et derrière qu'est-ce qui s'est passé la Manon Magnier maître Manon Magnier elle a disparu elle a pris la poudre d'escampette et oui elle change elle change de cabinet quand c'est comme ça elle change de cabinet elle ne veut prendre aucun risque donc voilà et puis qui est-ce qui a repris le dossier c'est maître maître vieille donc maître vieille qui a repris le dossier et j'avais demandé sur soi en raison de sur soi statué en raison de en raison de de ma plainte mais le problème c'est que vous derrière vous déposez plainte vous parlez de vous parlez de des arriérés c'est-à-dire vous parlez d'un conflit d'intérêt avec maître Patrick Margoulès donc voilà il y a le procureur de la république qui fait excusez-moi de le dire mais qui fait l'autruche qui fait l'autruche qui ne répond pas aux plaintes donc il n'a pas répondu à ma plainte concernant le trafic d'influence qui n'a pas répondu à ma plainte suite aux violences que j'ai subies chez les taxis va sur service donc voilà c'est la justice et derrière ça ce qui s'est passé c'est que passage en force passage en force on vous pousse au jugement derrière tout est orienté la juge la juge que vous accusez de trafic d'influence retient le dossier donc on peut pas être mis en cause et puis et puis juger mais si la juge s'autorise à juger alors qu'elle est mise en cause dans un trafic d'influence alors forcément je fais du bruit donc en faisant du bruit qu'est-ce qui se passe bah vous êtes condamné mais vous êtes condamné la partie adverse réclamé 4000 euros 4000 euros de dommages à intérêts et 2000 euros de l'article 700 alors vous êtes condamné à quoi ? à moindre coût c'est-à-dire vous êtes condamné à payer 500 euros de l'article 700 ils espèrent que avec une somme petite somme on va dire ça reste pas une petite somme par rapport aux 6000 euros qu'on réclamait ils espèrent que je vais pas donner suite ils espéraient que j'allais pas donner suite or on est tellement dans une brutalité ignoble qu'il était pas question pour moi de de pas en rester là j'allais pas comment dire entre guillemets baisser ma culotte donc voilà j'ai j'ai de suite là fait appel de la décision et le dossier sera comment dire traité comme il se doit ça j'aurai l'occasion d'en parler donc j'ai j'avais enregistré au préalable 10 vidéos je cherchais à préserver mon mon physique de façon à ne pas être reconnu dans la rue aujourd'hui si on veut faire bouger les choses moi je suis en retraite aujourd'hui donc moi j'ai pu voilà j'ai plus la pression de de l'employeur par rapport à un employeur etc donc aujourd'hui le masque on n'en parle plus je le sors pour pour marrer un petit peu parce que j'aime bien j'aimais bien j'en marais donc c'était un masque que j'avais acheté quand j'avais près de 18 ans j'étais animateur pendant quelques années durant mes études donc ça fait partie des choses des 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 ostensibles avec lesquelles je m'amusais je me déguisais en bossu je me mettais une bosse dans le dos et puis voilà c'était les sketchs on rigolait bien mais j'aime bien les histoires qui se terminent bien donc l'histoire du bossu elle se termine bien et je pense que je suis même certain que cette ignoble affaire va bien se terminer il faut savoir que je me suis lancé un défi et pas de moindre à savoir que je souhaite et je vais et je vais faire tomber le cartel cinquantinois le cartel cinquantinois les avocats ont peur à l'heure actuelle je me suis rendu il y a quelques jours de ça où j'ai filmé j'ai filmé cinquantin j'ai fait un petit j'ai fait un tour un tour de ville pour vous montrer un petit peu les différents cabinets d'avocats je vous ai expliqué un petit peu j'ai donné des noms j'ai pas hésité à donner des noms maintenant libre à eux de se manifester s'ils se trouvent en fait s'ils trouvent que mes propos ont été mal appropriés mais moi j'hésite pas à parler de barons de barons de la justice ces gens là sont les gens que j'ai cités sont des criminels parce que ce sont des gens qui se parjurent pour certains qui copine avec la partie adverse donc c'est pas acceptable c'est des gens vous leur donnez ils réclament les honoraires les honoraires qui peuvent quand on réclame 200 euros d'honoraires hors taxes c'est 240 euros d'honoraires TTC par de l'heure donc je veux dire c'est pas des petites sommes pour une personne qui voilà faut savoir que les procédures coûtent cher donc quand on a été condamné dans l'affaire récemment en 2022 pour l'affaire mes chers voisins faut savoir qu'une procédure il y a des frais d'avocats donc moi j'ai pas voulu compte tenu des antécédents sachant que le monde était le monde judiciaire est mafieux j'ai voulu me représenter tout seul et faire les courriers mais malheureusement et bien le monde judiciaire le système judiciaire ne permet pas de se défendre seul c'est à dire que si vous n'avez pas d'avocat vous ne pouvez pas vous n'êtes même pas vous même pas panqué le tribunal voilà le tribunal voilà on vous envoie un huissier de justice on vous notifie qu'il faut en fait prendre un avocat mais derrière vous n'avez pas la date vous n'avez pas la date de jugement c'est ce sera jugé en votre absence donc de cette façon sans preuve sans preuve contradictoire et vous serez condamné donc on a été condamné lourdement lourdement je vais vous expliquer un petit peu dans le cadre d'affaires cette affaire là j'ai appelé mes chers voisins parce que ce sont les voisins qui depuis on a fait l'acquisition en fait d'un terrain pour y construire notre habitation en janvier 2007 donc chez le notaire et depuis le mois de mars 2007 nos voisins ont surélevé leurs terres de façon considérable à 1m20 1m74 au plus haut et donc c'était strictement interdit par rapport au cahier des charges et puis par rapport au plan local d'urbanisme il faut savoir que très rapidement le permis construit qu'ils ont déposé en août septembre 2006 a été falsifié moi j'ai vu le permis d'origine donc il a été falsifié donc c'est gravissime et donc je mets en cause je mets en cause Saint-Quentin Saint-Quentin je n'ai pas l'occasion d'en parler notamment la mairie de Saint-Quentin le maire à l'époque il n'était autre que M. Gérard de France donc M. Gérard de France était venu devant ma maison à ma demande il avait constaté que mes voisins n'affichaient pas leur permis de construire ni leur nom le panneau était vierge j'aurai l'occasion peut-être de vous montrer après mais plus grave encore je suis en train de vous expliquer tout ça avec un cas concret pour vous expliquer comment fonctionne la justice mafieuse mais moi globalement en fait ce que je souhaite c'est faire tomber tout comment dire tout système judiciaire de France et d'outre-mer donc il y aura Saint-Quentin un cartel Saint-Quentin qui va tomber à travers mes différentes affaires je suis en train de multiplier multiplier les vidéos pour donner un maximum d'informations toutes ces vidéos seront produites produites en justice je prends date donc mais derrière effectivement Saint-Quentin va tomber mais la question va être posée pour un palais de justice d'abord appeler ça un palais de justice je trouve ça abominable parce qu'un palais c'était au temps des rois des reines etc il faudrait rebaptiser le palais de justice trouver un autre nom moi je pensais à maison maison des maison des citoyens maison du peuple quelque chose comme ça on appelle bien maison d'arrêt maison d'arrêt donc pourquoi pas maison donc d'ailleurs mon site c'est maison non conforme point fr donc voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça et et donc je vais étayer en fait j'ai j'ai pas fait l'acquisition du livre de Claude Butin mais par contre j'ai fait l'acquisition de différents livres je vais commencer par les nouveaux parrains ah oui je parle de justice mafieuse il faut savoir que Bernard Mery a écrit ce livre ah oui tenez vous bien en 1999 donc ça fait déjà deux décennies et demie 25 ans 25 ans il a écrit ce livre donc il était avocat en fait à Paris depuis plus de 28 ans au moment de en 99 et donc la préface en fait je vais vous la dire un beau jour on finit par se dire que ça suffit c'est ce que je me suis dit l'auteur révèle non sans risque un petit monde où le secret est roi où les règles du droit sont confisquées au profit de ceux qui les violent impunément dans l'intérêt de leurs copains copains c'est à dire la franc-maçonnerie il faut le dire il dénonce une justice à deux sorties l'une pour le frère l'autre pour le justifiable ordinaire l'exclu des fraternels fraternels fraternité liberté égalité fraternité il faudrait à tout prix supprimer ce mot fraternité moi ça me je peux plus je peux plus entendre ce mot des viviers de richesses des viviers de richesses encore une fois François Ratage estime à 150 milliards par an la somme qui est pillée qui est pillée au peuple aux citoyens aux victimes du système judiciaire donc on vit privilégié de chasse que les compères se repèsent se repèsent sur le dos des victimes ah oui énormément de victimes énormément de familles en comment dire en situation difficile et parfois et parfois enfin à mon avis trop souvent des gens qui se retrouvent à la rue parce que là nos voisins ce qu'ils cherchaient on a été victime d'une extorsion de fond une tentative d'extorsion de fond on perdait notre maison donc on se retrouvait à la rue on nous prenait tout et en plus de ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo donc je ne vais pas revenir dessus enfin sur les faits en question mais on perdait on se retrouvait à la rue on perdait nos biens nos voitures et on aurait oui c'est ça que je voulais dire on il s'arrangeait pour créer des dettes il faut savoir que notre maison elle fait 212 mètres carrés à 1750 euros le mètre carré ça représente 380 000 euros on a payé 350 000 euros donc voilà une maison de en sachant qu'il y a eu des malfaçons volontaires qui ont été faites par le constructeur le bâtisseur à Cambrai et puis l'entreprise Alain Alliot monsieur Alain Alliot chauffagiste plombier à Saint-Quentin donc la maison j'ai des devis il y a des préjudices qui sont importants notamment des problèmes de judices concernant la structure la structure de la maison et j'en ai parlé précédemment et l'isolation mais aussi également concernant le plancher chauffant et l'installation de chauffage par rapport au fait que il y a des tuyaux qui montent à l'étage vous voyez qui passent derrière la maison qui viennent du sous-sol qui montent à l'étage et qui ne sont pas isolés ce qui fait que la chaleur la chaleur le tuyau la chaleur elle part à l'extérieur quand il fait froid d'accord sans compter que le contreplaqué là c'est du polystyrène derrière c'est du polystyrène donc en fait la jointure il y a des comptes thermiques au niveau des prises il y a des comptes thermiques donc voilà quand vous j'ai fait appel à un thermicien le thermicien la maison c'est frayant quoi quand il se met à l'extérieur la maison est toute rouge et quand on se met à l'intérieur la maison est toute bleue parce qu'en fait le froid rentre l'hiver l'analyse technique a été réalisée en octobre donc c'était une période où il faisait quand même froid donc voilà pour ce qui est des nouveaux parrains il y a Ernest Pardo la supercherie judiciaire donc c'est un ancien alors je vais vous en lire quelques lignes le dysfonctionnement judiciaire moi j'appelle ça corruption n'est pas une fatalité il résulte d'une technique érigée en science exacte c'est à dire que tout est pensé à l'avance tout est pensé à l'avance de même que moi moi j'ai pensé aujourd'hui faire telle chose je vais vous emmener devant bon il pleut je vais prendre le parapluie on va aller se promener dans l'édain donc moi j'ai quand même un petit peu planifié en fait l'intervention d'aujourd'hui donc ces gens là planifient en fait très précisément ils savent ils se réunissent ils se contactent et puis ils planifient alors experts experts judiciaires avocats de la partie adverse avocats c'est à dire mes avocats tout ça voilà ça discute avant ça discute avant et puis voilà voilà c'est ainsi qu'on arrive à tromper à tromper à tromper à tromper son nom à tromper les victimes donc en science exacte régie par les lois écrites et non écrites auxquelles sont initiés les acteurs certains opèrent en col blanc donc col blanc c'est par exemple les experts judiciaires dans le domaine économique financier donc l'implication des banques j'aurai l'occasion de vous en parler soutenu par certains autres qui officient en robe noire dans le domaine judiciaire tous défendent une même communauté d'intérêts appartiennent à des corporations différentes mais à une même caste d'intouchables et tous sont issus des sanctuaires hélicitistes qui les dressent dans l'art subtil voilà ce que je vous ai dit l'art subtil de la spogation et c'est ce qui nous est arrivé on a failli perdre notre maison donc très rapidement jusqu'à maintenant je parlais de l'affaire mes chers voisins j'ai parlé très poliment de mon avocate qui m'a trompé qui m'a trompé dans le sens où elle devait défendre nos intérêts elle aurait dû dénoncer en fait la spoliation l'extension de fonds dont on a été victime et la tentative de l'extension de fonds et de spoliation dont nos voisins en fait on a été condamné en 2022 donc à payer 6185 euros d'honoraires d'experts judiciaires pour une heure c'est bien ça fait quand même une belle somme en plus de ça il rédige un rapport voilà tout est orienté on veut cet expert voyez-vous on a l'allée du canal c'est la raison pour laquelle on va sortir tout à l'heure l'allée du canal il y a une pente de 6% donc la maison du voisin fait 20m05 de large sur la longueur la longueur moyenne mitoyenne je crois de mémoire qu'il y a 55m mais l'expert judiciaire comme tous les experts comme tous les avocats n'ont jamais abordé la pente de l'allée du canal donc en fait tout est truqué tout est pipé voilà et on condamne les gens donc il y a 6185 euros d'honoraires d'experts judiciaires il y a 2000 euros on a été condamné à 2000 euros une amende assez lourde 2000 euros de l'article 700 il faut savoir que nos voisins viennent d'être condamnés parce qu'en fait ils n'avaient pas trop de choix j'ai tellement fait de bruit etc et puis j'ai adressé je vais vous en parler une lettre j'avais adressé deux lettres recommandées début avril le jugement avait été en fait la date du jugement c'était le 20 mars 20 mars dernier donc dernièrement j'avais adressé j'ai adressé trois lettres recommandées à mon avocate pour lui dire qu'elle s'était laissée corrompre donc on est on est dans des avocats et ça c'est c'est à grande échelle au niveau de au niveau de notre pays la France on est dans un système judiciaire où des gens s'enrichissent colossal de façon colossale lorsque l'on parle de vie vie et de richesse voilà voilà Bernard Mery et ceux en 99 je peux vous assurer que 150 milliards ça veut dire qu'il y a des obligates ça veut dire qu'en France il y a des avocats qui ont des revenus enfin pas des revenus ils ont des factures des honoraires ils ont des revenus qui sont qui sont pas négligeables mais en plus de ça ils ont voilà une partie de l'argent voilà les sommes colossales mais colossales d'espèces voilà derrière quand on prend une maison on revend enfin la maison et acheter un copain par un copain et puis derrière il y a une redistribution en fonction des services rendus c'est à dire qu'on l'expert judiciaire il a fait il a fait telle chose donc ça représente telle somme par rapport aux sommes voilà qui ont pu être collectées volées quoi volées et donc voilà après il y a la part de l'avocat du client question qui a fait telle chose donc voilà c'est une enveloppe et ça multiplié par x milliers de clients ben je peux vous assurer que ça fait des millions et donc et oui ces gens là sont millionnaires pour certains ce sont des sommes qui sont vraiment très colossales et donc et donc et donc il y a un livre qui est très intéressant c'est celui-ci monsieur françois ratage je vous en ai parlé il le confirme et c'est pas il le confirme dans son livre je vous invite à comment dire éventuellement à vous intéresser vous tapez françois ratage r a voilà le carnaval judiciaire de nice je fais aucune publicité j'apporte la preuve pour pour dans l'intérêt de tous que le comment dire le système judiciaire est corrompu donc vous pouvez très bien acheter l'un ou l'autre des livres alors les nouveaux parrains vous ne le trouverez pas il faudra le commander sur internet parce que c'est ce sont des livres d'occasion la supercherie judiciaire mais encore une fois moi c'est pas moi je fais pas de la publicité pour les pour les écrus je suis tout simplement en train de vous apporter c'est la preuve que je ne suis j'ai la tête sur les épaules des accusations que je voilà que je suis en train de vous apporter je suis en train de dénoncer le système judiciaire la corruption la corruption au plus haut sommet de l'état et de l'application du monde financier des banques et je vais vous en donner quelques exemples donc il y a des avocats qui ont quand même parlé qui ont subi des violences notamment il y a Wilfried Paris qui a subi des violences qui a été victime d'une tentative vous pouvez regarder en fait sur notamment sur Facebook vous tapez Wilpiers W-I-2L Piers P-I-R-S et vous allez tomber sur son comment dire sur son profil Facebook et donc cet avocat a dénoncé en fait une tentative d'assassinat sur sa personne en date de novembre 2015 hein il était comment dire il était avocat au barreau de 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 Rouen et le procureur de la république de Rouen a mandaté en fait la BRI pour se rendre au domicile des parents du ministre Wilfried Paris parce qu'une avocate qui avait changé son nom avait comment dire informé le procureur de la république que ce monsieur que cet avocat était un avocat dangereux prêt lourdement armé et prêt à en découdre donc voilà c'est la raison pour laquelle un avocat qui dérange à l'époque des faits il plaidait notamment au conseil constitutionnel pour une modification de la loi Guesso donc voilà contre il y avait en face il y avait en face un ministre donc voilà avocat avocat donc maître Liffry Paris a fait la préface avocat ou mafia donc c'est un avocat qui parle de mafia la situation est gravissime en France la profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits or cette profession est tenue par des gens qui violent la loi et font taire leurs victimes en les menaçant c'est bien ce que j'ai subi j'ai subi énormément de menaces et notamment de menaces d'intimidation voilà des provocations des menaces au travail des menaces aux mages privées et cette histoire de murs je vous rappelle que le conflit d'intérêt avec maître Marc Gouless remonte au 28 septembre 2004 et donc j'étais à la cour d'appel et quand on a fait l'acquisition de notre maison en 2007 donc j'étais à la cour d'appel Damien et forcément je dérangeais je dérangeais qui ? monsieur 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 qui ? monsieur Patrick Marcouless avocat de Saint-Quentin qui était bâtonnier au moment des faits donc les faits sont gravissimes d'autant plus que je il m'a reçu alors qu'il avait pour client mon employeur mon employeur qui n'est autre que monsieur Philippe Rémy il faut savoir que monsieur Philippe Rémy était le président directeur général de la teinture de la chaussée romaine qui se situe sur la zone industrielle de Roi-Morcourt à Saint-Quentin donc j'étais en immersion mercredi mercredi en vidéo donc cette vidéo je l'ai mis en ligne sur Youtube et elle est à l'heure actuelle sur Facebook pour l'instant je ne mets que sur Facebook mais les choses vont bouger donc ce monsieur Rémy a fait un abus de biens sociaux dans la qualité de contact j'ai dénoncé à maître Marcouless cet abus de biens sociaux donc on est face à une personne qui maître Marcouless a rendu compte à monsieur Philippe Rémy que je l'avais rencontré et que je dénonçais notamment des violences des violences au travail mais également cet abus de biens sociaux dans le cadre de rachat de la société à hauteur de un peu plus de 120 000 euros mais qui représente très précisément 800 000 francs donc j'ai expliqué les raisons pour lesquelles c'était 800 000 francs au-delà de ça ce monsieur ce monsieur Philippe Rémy s'est octroyé des dividendes et oui c'était une société qui tournait bien donc il n'y avait aucune raison il n'y avait aucune raison d'acheter une société qui tourne bien avec l'argent de la société et ça ne se fait pas comment est-il possible d'acheter un peu trop facile quoi quand vous achetez une voiture chez un concessionnaire vous ne l'achetez pas avec l'argent de votre voisin vous l'achetez avec votre propre denier donc oui c'est servi de l'argent de la société pour acheter sa société sur deux exercices avec des factures des factures de prestations de service de prêtres personnels c'était du pipeau c'était carrément du pipeau il n'y avait jamais eu de prêtres personnels entre la teinturie de la société romaine et puis l'entreprise de Coster de Coster n'a jamais l'entreprise de Coster à la Gorme monsieur Régis Bourraban il n'y a jamais eu qui détenait 80% des parts de la société de la société n'a jamais envoyé de personnel à la teinturie de la société romaine donc c'était des fausses factures voilà c'était des faux et ce monsieur film prémis une fois que m'a licencié abusivement en date du 9 novembre 2004 j'ai été convoqué à une réunion un complot quoi et ce monsieur a affirmé que j'avais refusé que j'avais fait un refus de travail c'est totalement faux j'ai dénoncé mais derrière vous savez ces personnes là qu'est-ce qu'elles font bah elles achètent elles achètent certains de leurs salariés moyennant des primes exceptionnelles en l'occurrence 1000 euros j'avais toutes les preuves donc voilà j'en ai parlé le mercredi mercredi dernier je peux en reparler donc voilà on menace on menace les victimes osant témoigner et ne le font que sous couvert d'un total anonymat en ce qui me concerne j'ai pas dissimulé mon anonymat j'ai dissimulé mon visage pour ne pas être reconnu dans la rue mais là aujourd'hui c'est fini tout le monde va tout le monde me connait tout le monde va me connaitre petit à petit on va monter on va monter on va monter et puis les choses vont aller très très vite je peux vous assurer en dissimulant leur nom ainsi que leur prénom donc voilà pour ce qui est de François Ratage la terre est plate affaire suivante le cardenal judiciaire de Nice la terre est plate oui tout le monde sait que la terre n'est pas plate mais les juges voilà peu importe vous apportez toutes les preuves mais vous serez condamné parce que c'est le juge qui décide donc voilà sans compter que c'est le cas de notre avocate alors je vais vous donner son nom je l'ai appelé Maître Prout Prout concernant l'affaire mais bon il n'y a plus aucune raison que je dissimule son nom on va faire bouger les choses donc libre à cette avocate si elle le souhaite parce que là elle a comment dire informé pour m'orienter en fait vers le bâtonnier de Lille elle m'a informé qu'elle avait qu'elle avait informé le bâtonnier de Lille mais bon c'est pas le bâtonnier de Lille qu'il faut saisir on parle ici circonstance tiens prout prout chaque fois je tombe sur cette page 215 voilà justice de merde toujours de François Ratage j'ai acheté quelques livres de François Ratage parce que je le suis et je trouvais que ce monsieur était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses avec maître Wilfrid Paris j'ai appris beaucoup de choses avec monsieur François Ratage j'ai appris beaucoup seul avec Ernest Depardot j'ai appris beaucoup de choses avec Bernard Mery les nouveaux parrains j'ai appris beaucoup de choses avec maître Kuby avec maître David Kuby avec maître David Nubeskine j'ai appris beaucoup de choses avec des journaux comme l'Express et puis on apprend voilà petit à petit on se tourne on discute avec les gens j'ai appris beaucoup de choses avec des journalistes on apprend on essaie de comprendre comment fonctionne le monde judiciaire la superchologie judiciaire on va aller se prouver de voir donc je vais aller très vite je vais aller très vite la profession d'avocat doit disparaître effectivement le système judiciaire il faut complètement le repenser donc la profession la repensabilité il y a les avocats qui sont très sérieux fort heureusement c'est une question d'éthique mais mon avocate elle m'a écrit elle m'a envoyé un mail je vais vous lire elle m'a indiqué qu'elle n'était pas corrompue bah si maître vous êtes corrompu vous vous êtes laissé corrompre par le système au départ au départ peut-être pas la première fois quand on s'est entretenu au téléphone je pense que vous étiez sérieuse parce que vous m'avez donné des informations qui étaient intéressantes mais après très vite j'ai compris que voilà ça ne fonctionnait plus que des pièces que je vous apportais des pièces je voulais je voulais il ne suffisait pas de se défendre par rapport à une conformité de mur ou par rapport à des voilà même ne serait-ce que le fait que mes voisins ont écrit en fait dans l'assignation qui a été remise le 13 novembre dernier par l'huissier de justice c'est très violent de recevoir l'huissier de justice à la maison d'autant plus que nos voisins dans le cadre de la condamnation nous réclamaient il y avait une astreinte il faut savoir que si on n'avait pas fait le mur il y avait une astreinte à hauteur de 100 euros par jour donc une astreinte de 100 euros par jour sur 18 mois vous imaginez la somme que ça fait donc ils ont attendu en fait ils ont attendu 16 mois les voisins pour alors ils ont fait venir un huissier de justice en avril 2023 et ils ont attendu le mois de novembre pour nous assigner à nouveau en justice pour nous réclamer une astreinte de 46 000 euros et au delà de ça ils réclamaient une nouvelle astreinte de 200 euros par jour donc on peut supposer que c'était sur 18 mois donc ça fait 100 109 000 euros 109 000 plus les 46 000 qui auraient été recalculés sur 18 mois donc ça faisait une certaine somme et sans se recalculer on était à 177 000 177 000 euros mais en recalculant on est à 185 000 euros mais le but c'était quoi ? le but c'était c'était la maison c'était la maison la maison qui coûte 380 000 euros qui nous a coûté 350 000 euros avec malfaçon avec tout mais donc voilà le but ça aurait été de racheter à faible coût on peut supposer de l'ordre de 150 000 euros une maison donc vous aviez un montant de plus de moi je pense autour de 200 000 euros 200 000 euros de condamnation et c'est les sommes folles ça paraît ça paraît insensé mais je peux vous assurer que c'est le cas donc si vous comment dire si vous rendez sur mon site maison non conforme.fr bah vous allez retrouver tous les documents que maître prout prout je vais vous donner son nom allez hop on donne le nom maître émilie guillement maître émilie guillement elle est corrompue elle est corrompue et elle est elle exerce sur elle exerce sur sur la madeleine tout simplement elle est rattachée au barreau de l'île donc voilà maintenant les choses sont posées de même que j'ai pas hésité à dire que l'avocat de la partie adverse les deux avocats de la partie adverse qui ne sont autres que maître comment dire Marc Antonini pas des moindres un des teneurs un des teneurs du barreau de Saint-Quentin du barreau de Saint-Quentin mais ce monsieur fait peur ce monsieur fait peur il a une réputation ne craignons pas de le dire sulfureuse dès lors qu'on parle de Marc Antonini oh là les Saint-Quentinois ont peur il y a des artisans qui ont peur des artisans qui sont qui font leur boulot etc non non on s'écarte maître Marc Goula se fait peur voilà donc maître Marc Antonini il a il y a un cabinet d'avocats sur Saint-Quentin Roy Kennedy j'y suis allé en immersion il y a quelques jours cette semaine donc il y a eu deux vidéos avec deux parties parce que j'ai fait une manipulation et mon téléphone en l'installant au niveau de la voiture donc il y a deux parties je vous invite à faire un petit peu c'est long mais je pense que ça peut vous intéresser ça peut je pense que il faut s'intéresser au fonctionnement de la justice c'est primordial parce qu'un jour ou l'autre on peut très bien être embêté comme on l'a été nous avec nos voisins qui ont voulu nous prendre de l'argent donc la franc-maçonnerie je vous en parle François Rattach il a fait voilà encore les francs-maçons parce qu'effectivement ces gens-là sont pour la plupart francs-maçons il faut savoir qu'il y a 8 loges en France 8 loges excuse-moi en France ou dans 8 loges à Saint-Quentin l'Aisne l'Aisne c'est je peux vous dire que c'est une terre maçonnique alors tous les francs-maçons ne sont pas ne sont pas des vilaines personnes mais ce qui s'est passé c'est qu'en Italie il y a eu on a beaucoup parlé des mafias voilà de la franc-maçonnerie etc. notamment de la loge P2 il ne faut pas penser que ces mafias se soient arrêtés à la frontière on a fait la même chose en France c'est-à-dire qu'il y a une partie des notables les avocats ce sont des notables qui ont voulu s'enrichir malhonnêtement et donc ils ont infiltré en fait les loges maçonniques à certaines loges maçonniques et donc pour les contrôler donc il s'est passé des choses un petit peu bizarres dans ces loges et donc pour les contrôler et pour voilà et on en met là les suicider de la justice moi j'ai pour but en fait de faire tomber le système judiciaire j'ai perdu 20 années de ma vie alors je veux faire en sorte de ne pas les avoir perdus pour rien donc si je peux lancer enfin je lance un appel en fait à travers mes vidéos et à travers mon site ou à tous les citoyens de France et de et de d'outre-mer pour qu'il y ait une prise de conscience derrière derrière tout ça je ne suis pas tout seul je ne suis pas le seul lanceur d'alerte je ne suis pas le seul avocat enfin pas le seul avocat je ne suis pas avocat moi il y a des avocats qui dénoncent qui dénoncent qui dénoncent sur la peintre des pieds mais qui dénoncent malgré tout des violences au sein même du système judiciaire donc je vais vous en parler les suicidés de la justice de François Vantage notamment il y a qu'elle est lancée un système un système financier un système financier donc je vais vous lire en fait la préface qui a été écrite par une justice alors une contestation française c'est un livre qui date de 2017 de mémoire pour une justice une politique et une finance au service des citoyens la préface est de Francis Teghen et donc cette contestation française tient pardon en une ligne que la loi soit appliquée à tous sans aucune restriction ni distinction ce n'est pas le cas en France chacun de nous est conscient que la république va mal que l'intérêt général ne cesse d'être boifoué que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants et que nos politiques à quelques rares exceptions je vous parlais de corruption de politique à quelques rares exceptions près il y a quelques rares exceptions près sinon ça veut dire qu'il y a un grand nombre de politiques qui sont corrompues ne s'engage pas contre notre ennemi la finance donc le maître David Coubi pointe du doigt la finance effectivement derrière la finance il y a quoi les assurances pour notre maison effectivement qui était gagnant d'une expertise judiciaire parce qu'on a saisi la justice on a saisi la massif qui ont été les grands gagnants et bien ça a été bien évidemment notre constructeur monsieur Cyril Cabrol qui n'a pas eu besoin d'indemniser monsieur Alain Alliot pour l'entreprise pour la partie chauffage plomberie et notamment les dommages ouvrages dommages ouvrages SMAT BTP AXA c'est le monde de la finance qui économise et qui de ce fait là gagne des milliards pendant ce temps là vous payez quand même des cotisations d'accord vous payez des contrats et vous payez bien souvent il s'arrange pour que voilà vous ne soyez pas indemnisé nous pour la maison j'avais 130 000 euros de vie mais les 130 000 euros aujourd'hui vous pouvez mettre 50% de plus sans compter que comme je l'ai dit précédemment la maison il y a absence de fer pour sortir du radier c'est à dire radier c'est fondation d'Alain il n'y avait qu'un seul fer qui sortait c'était le fer pour la prise de terre donc voilà par delà les divergences les différences nous citoyens devons mettre ensemble ensemble et je le confirme moi tout seul je ne peux absolument rien faire un terme si ce n'est vous alertez au dysfonctionnement dysfonctionnement comme j'ai dit c'est corruption corruption de notre société corruption au plus haut sommet de l'état ça c'est moi qui le dit corruption corruption généralisée des administrations les banques les assurances etc 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 malheureusement quand vous voulez contrôler un pays et bien voilà vous traitez une toile d'araignée au niveau de voilà la franc-maçonnerie recrute pour les voilà vous en parler sur une base d'un dénominateur commun que sont nos constatations compatibles et qui convergent vers une même volonté d'obtenir davantage d'honnêteté et de justice dans la vie publique et oui l'honnêteté ça n'existe pas à l'heure actuelle en France ça n'existe pas ou très peu très peu voilà très peu d'avocats très peu de personnes dans le monde judiciaire et je peux vous assurer que les greffiers je parle du paille de justice de Saint-Quentin je peux vous assurer les greffiers pas forcément tous mais ceux avec qui j'ai eu affaire et bien ils font partie du système judiciaire mafieux voilà ils servent ils servent bien les réseaux criminels parce que ce sont des criminels maître maître Émilie Guillemont notre avocate c'est une criminelle c'est une baronne c'est une baronne Marc Antonini l'avocat de la partie adverte c'est un criminel c'est un baron certainement un oligate ce monsieur a un peu plus de 70 ans et donc voilà il continue à faire des affaires il continue à s'enrichir et malheureusement il n'a pas réussi avec notre maison parce que si j'étais tombé dans le complot de maître Guillemont Émilie notre avocate et d'un autre avocat qui était présent ce jour-là pour me faire croire à juste raison qu'il y avait une entente il faut savoir que j'étais en fait censé être convoqué à 10h30 mais en fait les dossiers ont été appelés beaucoup plus tôt par la présidente donc ça veut dire que et la maître Guillemont notre avocate s'est arrangé pour que je n'arrive plus tard donc je suis arrivé à 10h10 et j'ai constaté que la présidente était déjà en train de plaider les dossiers et il se trouve que je sais un petit peu je ne sais pas tout mais je savais que les dossiers étaient appelés en début de séance donc voilà j'étais rentré dans le tribunal avec l'idée de surtout quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe de ne pas intervenir et fort heureusement parce que si j'étais intervenu si j'avais débouté c'était dans l'intention c'était le plan O si j'avais débouté maître Guillemont maître Guillemont qu'est-ce qui serait passé l'avocat de la partie adverse qui n'était pas autre maître Marc Antonini avait demandé à maître Aurélie Dezap de représenter en fait ses clients mes chers voisins donc il faut savoir qu'Aurélie Dezap est impliqué dans ce dossier parce qu'elle était présente lors de l'expertise judiciaire en présence de maître Christian Roussel de maître de monsieur Christian Roussel expert judiciaire auprès de la cour d'appel d'Amiens et mandaté par le tribunal de Grand-Vaçon de Saint-Quentin il faut savoir que dans cette affaire là il y a quand même eu quatre alors on manipule le paillé de justice manipule le tribunal de Grand-Vaçon se manipule il mandate un premier un premier un premier comment dire expert donc vous envoyez des courriers comme ça il voit un petit peu ce qu'il y a dans le dans le dossier il voit un petit peu ce que et puis derrière il y a un retour en disant bah non tout le monde fait cette personne je me souviens plus mais voilà il n'est pas en capacité de comment dire un emploi du temps peut-être qui ne lui permet pas de prendre le dossier puis on vous mandate un deuxième expert et puis en fait il se trouve que l'expert en question n'exerce plus ah oui comme s'il ne savait pas pardon que l'expert judiciaire n'exerçait pas ah oui je crois qu'il y a eu quatre experts un troisième puis un quatrième il faudra que je revérifie mais voilà Christian Broussel est arrivé il est arrivé voilà il n'a pas vu que le canal était plate de même qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas vu que le canal n'était pas plate 6% de porte David Kubi toujours la charge le seul et je le confirme le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui d'ailleurs il y a il y a une loi je vais vous la dire qui remonte à 1790 de mémoire où en fait il aurait fallu il était en fait c'était le peuple qui élisait je dis bien il s'agissait d'une élection et élisait les juges et donc c'est pas le cas en France cette loi n'a pas été mise en place qui comment dire pour tout ce qui est procureur pour tout ce qui est magistrat ces personnes sont sont comment dire nommées par décret par la présidence de la république donc ça remonte ça remonte à 1790 donc voilà 1790 enfin 1790 depuis qu'il y a une république donc voilà ensuite le préfet de police hors la loi encore un préfet de police hors la loi il se trouve que le 15 décembre 2018 j'ai adressé un courrier au préfet de police de l'Aisne à Lens qui n'est autre que Nicolas Basseulier Nicolas Basseulier je lui ai demandé SOS SOS protection de ma personne je subis des violences dans ma vie professionnelle dans ma vie privée et donc ce comment dire ce préfet de police c'est pas lui un c'est Nicolas Basseulier Nicolas Basseulier qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas il n'a pas répondu donc il s'est passé beaucoup de choses depuis le 15 décembre 2018 non assistance à personne en danger de même que j'ai écrit à bon nombre de personnes notamment Eric Dupont-Moretti je lui ai dit que monsieur le ministre de la justice vous avez la possibilité de sauver les vies qu'est-ce qu'il a fait ben monsieur Eric Dupont-Moretti il réforme il réforme je sais pas bien personnellement ce qu'il réforme en tout cas il réforme pas le monde judiciaire parce qu'il sait très bien que le monde judiciaire est pour non plus il est venu j'ai eu l'information qu'il était venu à Saint-Quentin il y a de mémoire deux ans et il se trouve qu'il a rencontré des avocats et je veux pas dire bêtises c'est sous réserve mais d'après ce qu'on m'a dit il aurait rencontré bon authentiquement il va pas aller de justice il fait son boulot mais il aurait rencontré Marc Antonini bon et d'autres avocats mais bon de toute façon il connaissait Marc Antonini parce que je veux pas faire d'amalgam sous-entendu chose comme ça mais bien évidemment attention attention mais il se trouve que malgré tout il faudra poser la question à monsieur le ministre de la justice c'est Eric Dupont-Moretti qu'est-ce qu'il a fait de mon courrier ? qu'est-ce qu'il a fait de mon courrier que j'ai adressé de mémoire en 2021 ? donc voilà il n'y a pas eu de suite il n'y a pas eu de réponse voilà et pendant ce temps-là je suis violenté donc monsieur Eric Dupont-Moretti du temps où l'a exercé c'est un avocat du Nord il s'est fait appeler enfin il s'est fait appeler on l'a appelé l'ogre du Nord l'ogre du Nord donc bon c'est pas les Hauts-de-France c'est pas si grand que ça donc il est venu effectivement sur Saint-Quentin il est venu sur Douai il est venu sur Amiens il plaide sur Amiens etc. donc sur l'île donc les tribunaux des Hauts-de-France donc voilà c'est les avocats qui se connaissent c'est pas un problème qu'ils se connaissent mais bon il y a quand même un problème quand je dénonce en fait un abus de biens sociaux enfin pas un abus de biens sociaux un conflit d'intérêt avec Maître Patrick Margoulès ben oui Maître Patrick Margoulès c'est un baron c'est une personne qui est protégée par le procureur de la République parce que j'ai adressé les courriers recommandés j'ai déposé plainte contre Patrick Margoulès mais qu'est-ce qu'il s'est passé je suis auditionné je vous en ai parlé dans une précédente vidéo sous les menaces sous la violence c'est comme ça que ça se passe alors à une certaine époque il était auditionné sous la violence maintenant je suis même plus convoqué donc voilà ils ont peur de moi donc David Libeskine un préfet de police en la loi le cas emblématique voilà David Libeskine avocat à Paris honorable avocat à Paris la France des caïds tiens on va en parler en fait pourquoi les politiques acceptent-ils l'emprise des mafias sur nos cités comment les caïds aident-ils les entrepreneurs et les médecins quels liens unissent la mafia et les administrations dans ce récit palpitant palpitant je vais y arriver l'auteur montre comment crime le crime imprègne l'ensemble de la société civile il met en évidence la toute puissance du trafic de drogues oui le trafic de drogues ça sert à beaucoup de choses ça cache beaucoup de choses c'est l'arbre qui cache la forêt notamment le le trafic l'enrichissement du monde judiciaire du monde crapuleux judiciaire ceux qui les crapules les crapules ils ne sont pas tous crapules mais voilà les autres ne prennent pas les dossiers sensibles parce que forcément il y aurait des représailles il y aurait des représailles sur les milieux économiques sociaux et politiques de nombreuses villes en France nombreuses villes en France attention hein à la fois témoignage d'un avocat reportage de terrain voilà quelqu'un qui quelqu'un de terrain quelqu'un qui sait et enquête sociologique il campe le panorama stupéfiant je dis bien stupéfiant c'est bien ce qui a été écrit d'une France mafieuse c'est pas moi qui le dis d'une France mafieuse hallucinante etc etc voilà d'une France mafieuse on est bien dans un pays mafieux eh oui il faut que ça change il faut que ça change alors le coup d'état d'urgence donc moi je ne suis pas pour un coup d'école d'état pardon mais il faut que les voilà j'interpelle et j'invite en fait les français qui veulent sortir de ce système les français des systèmes à bouger et puis à bouger dans la rue c'est à dire c'est à dire il faudrait qu'il y ait des millions des millions des millions de personnes dans la rue juge en Corse neuf magistrats neuf magistrats témoignent de l'emprise mafieuse encore encore un témoignage et les ambiguïtés de l'état ambiguïtés de l'état ah oui c'est voilà 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 je vais faire l'acquisition en fait du livre de de ne faites jamais confiance en la justice et je vous le dis n'allez jamais en justice ne prenez surtout pas le risque d'aller en justice il vaut mieux perdre un petit peu d'argent il vaut mieux éviter même si vous avez un conflit voilà et reprendre le vie le cours d'une vie normale malheureusement à l'heure actuelle on ne peut pas aller en justice mais demain ça va changer donc j'ai adressé en fait des courriers à mon avocate corrompue j'ai adressé 3 courriers recommandés là c'est le dernier le dernier j'en ai adressé comme je l'ai dit un le 2 avril dernier puis le 211 pages d'être recommandé le deuxième le 10 avril il fait 45 pages d'être recommandé et le troisième recommandé le voici le voici le voilà c'est une lettre ouverte c'est une lettre ouverte je vais vous la montrer déjà je vais vous la montrer voilà maître maître si vous voulez réagir il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà plutôt que de saisir plutôt que de saisir le bâtonnier vous saisissez le procureur de la république il n'y a aucun problème mais là je dis bien si vous saisissez le procureur de la république il faudra qu'il y ait une véritable enquête et votre téléphone vous vous avez menti vous m'avez manipulé mais votre téléphone lui il ne ment pas votre téléphone c'est à dire qu'il a borné votre téléphone il a servi vous avez téléphoné vous aviez envoyé des sms on a échangé ce jour-là ne serait-ce qu'ensemble par sms et vous m'avez appelé au téléphone alors que je me garais sur un parking donc je vous ai dit que j'arrivais donc voilà maître Maître Dimon quand il y a des crimes c'est pas compliqué quand il y a des crimes de sang que font les enquêteurs que fait la gendarmerie que fait la police et bien elles téléphonent aux opérateurs ils se mettent en rapport avec les opérateurs téléphoniques et puis on obtient tout ce qu'on veut on obtient le bornage on obtient les sms etc. donc voilà mais oui c'est le grain de sable c'est le grain de sable donc maître maître Émilie Guilman avocate troisième lettre troisième lettre ouverte à chaque fois c'est des lettres ouvertes et mises en demeure j'ai demandé à maître Guilman de me donner de me communiquer ses conclusions chose qu'elle n'a pas faite conclusion définitive ainsi que les pièces qu'elle a joint la partie adverse parce que moi je voulais qu'elle joigne j'avais d'ailleurs envoyé mon premier fichier c'était marqué c'était marqué c'était marqué vous voyez hop page 25 j'ai envoyé j'ai envoyé différents fichiers soit des fichiers pdf soit des fichiers jpeg dans l'occurre quand il n'y a qu'un seul document bien souvent je mettais un fichier jpeg donc voilà donc maître Émilie Guilman qu'est-ce qu'elle a fait tout ce qui a apporté les preuves tout ce qui m'a apporté les preuves étant en difficulté la partie adverse eh bien elle n'a pas produit eh oui elle n'a pas produit ce qui fait que maître Guilman elle dit elle dit mais attendez monsieur Dorette monsieur madame Dorette vous avez gagné ben on a gagné quoi ? on a gagné on a gagné quoi ? la partie adverse n'a pas été mise en cause il fallait amener en tir nos voisins ils devraient prendre ils devraient être mis en examen pour faux enfin falsification de documents extorsion extorsion de fonds pour associations de malfaiteurs en monde organisé il n'y a pas que mes voisins il y a toute la clique qui a servi en fait voilà qui a servi qui a servi parce que derrière en vérité il s'agit d'une demande d'Etat hein la réhausse de terre c'est quelque chose qui a été voulu si je m'étais appelé monsieur Martin et que je n'avais pas été en conflit d'intérêt avec monsieur avec maître Patrick Marcoules et témoins d'abus de biens sociaux à l'atteinte frunesse romaine ben il n'y aurait jamais eu une vraie hauteur parce que monsieur madame mes chers voisins ont une maison avec un sous-sol alors qu'est-ce qui se serait passé ? ben ils auraient fait descendre leur enduit jusqu'en bas jusqu'en bas avec la pente il y a 1m20 ben ils faisaient descendre l'enduit jusqu'à 1m20 donc là voilà avec un terrain en pente ils n'auraient pas touché le terrain et il faut savoir je vais vous en expliquer je vais vous montrer tout à l'heure quand on va tout de suite aller dehors on va constater en fait que notre maison était surélevée par rapport au plan et ben oui on fait une photo tout le monde fait une photo donc c'est bien prémédité de façon à faire croire que la ligne du canal est plate ah oui tout est sans le même plan puis je vais vous parler aussi du mur de descente de sous-sol de mes voisins donc voilà ben le dernier courrier fait 27 pages 111 pages vous imaginez j'ai travaillé 5 jours sur le courrier 5 jours parce que j'ai apporté des preuves etc à aucun moment elle a contesté donc voilà nous sommes dans une flagrance de corruption et encore une fois les revenus téléphoniques de maître Prout Prout ainsi que l'associé en fait l'associé de maître de maître Christophe Tonnet qui était en charge par la Massif mandaté par la Massif de Saint-Quentin pour défendre notre dossier maison dossier corrompu expertise corrompu une deuxième expertise corrompu Bernard Marron expert judiciaire mandaté par la cour d'appel d'Amiens corrompu copiné avec la partie voilà je vous l'ai dit et oui maître Tonnet il va devoir s'expliquer maître Marie-Pierre de Romot l'avocate que j'ai prise après va devoir s'expliquer maître Guévenou l'avocat de la Massif de la direction de la Massif va devoir s'expliquer Michel Barbota l'enquêteur de la Massif va devoir s'expliquer le président directeur de la Massif va devoir s'expliquer de l'époque va devoir s'expliquer parce que j'ai adressé un courrier recommandé de même que j'ai écrit j'ai adressé en fait je solliciter la GMF notre assurant actuel pour être défendu et moi je souhaitais un avocat qui soit intègre donc j'ai demandé à monsieur le directeur de la GMF monsieur Jérôme Rocouroni de bien vouloir dans une dans la mesure où nous étions nous il y avait un risque important de spoliation c'est à dire qu'on se retrouve à la rue qu'on perde nos biens à des âges quand même à 62 ans c'est très violent j'avais demandé à monsieur Rocouroni de bien vouloir mandater parmi l'armada d'avocats de la direction du siège social de la direction de la GMF la GMF c'est groupement des fonctionnaires mutualistes ce sont des fonctionnaires il se trouve que mon épouse est fonctionnaire donc voilà il y a l'armée parmi les l'armée c'est les fonctionnaires donc assurément les mains le slogan de la GMF c'est assurément les mains proche des proche des comment dire je ne l'ai pas là mais proche des de 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 ces de ces assurés donc sur Rocouroni garantit assure la garantie de la sécurité de de la sécurité de ces de ces de ces de ces clients et non monsieur Rocouroni il n'a rien fait du tout parce que quand je lui ai adressé une première lettre recommandée qu'est-ce qui s'est passé elle va l'opérer la lettre recommandée elle a été dirigée vers Covea Covea c'est un groupement de 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 mutuelles il y a GMF et puis après il y a d'autres mutuelles donc voilà j'ai adressé de ce texte deuxième lettre recommandée identique à monsieur Rocouroni de nouveau l'adresse la lettre recommandée est de nouveau envoyée chez Covea et derrière voilà monsieur Rocouroni il dit je ne suis pas concerné la lettre que je n'ai pas vue je n'en ai pas pris connaissance donc voilà à partir du moment où c'est redirigé moi j'adresse une lettre recommandée à monsieur Rocouroni je ne l'adresse pas à à Covea donc Covea donc voilà moi par mesure où cette lettre est adressée à monsieur Rocouroni c'est monsieur Rocouroni la responsabilité de monsieur Rocouroni qui est engagée donc la première lettre que j'ai adressée à maître maître Aurélie Guigman c'est une lettre qui fait 111 pages vous voyez en dernière page vous vous êtes corrompu une deux trois trois quatre cinq six donc voilà je suis sûr de moi parce que attendez c'est trois ans de prison 45 000 euros d'amende je perds tout je n'ai pas envie d'aller en prison et je n'irai pas en prison au vu de l'extrémité de la gravité de mes accusations je lui ai écrit il me paraît judicieux de vous informer qu'un suicide je le dis encore mais vous voyez bien je ne suis pas suicidaire je ne pleure pas un accident ou tout événement funeste intervenant à mon regard serait a priori un assassineur eh oui eh oui lanceur d'alerte lanceur d'alerte laine je l'ai mis dans le deuxième courrier qui fait 45 pages je vais vous le lire après voilà 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 forfaiture forfaiture eh oui c'était une expression qui était employée à une certaine époque maître vous êtes bel et bien laissé corrompre par le système judiciaire et voilà voilà ma troisième maître recommandé qu'est-ce qu'elle a fait maître maître Aurélie Dillement eh bien elle a tout simplement elle m'a adressé alors une première recommandée je vous l'ai dit je vous ai indiqué qu'il datait du 2 avril dernier et elle me répond en date du 3 avril 2004 alors attendez voir écoutez bien la supercherie réponse courrier recommandé je vous montre je vous cache son adresse mail voilà réponse courrier recommandé et là suite en dessous monsieur il y a plus de cher monsieur mais c'est normal je fais suite je fais suite à la réception de vos deux courriers recommandés donc là on m'indique deux courriers recommandés à l'époque au mois de le 3 mai il y avait deux courriers recommandés celui du 2 et du 10 avril après il y a eu un troisième recommandé tout était planifié c'est genre planifié mais moi aussi maintenant j'ai appris à planifier et mes courriers sont faits à l'avance bien souvent en l'occurrence celui du 13 mai il était fait depuis depuis voilà j'attendais j'avais planifié il était fait je savais que j'allais l'envoyer il était fait il était édité etc elle recommandé était prêt voilà je savais que j'allais l'envoyer le 13 mai le 13 mai juste avant juste avant le 15 juste avant le 15 parce qu'elle m'avait toujours peur adresser en fait ses conclusions les conclusions qu'elle a remises à la partie adverse par contre la partie adverse a eu les conclusions ça paraît aberrant que voilà on ne veut pas communiquer on ne veut pas communiquer forcément si on communique les pièces en question je me retournerais contre je me serais retourné contre elles donc voilà parce qu'elle sait que derrière il y a un risque de procédure même ne serait-ce que que je produise que je produise son ancien parce qu'aujourd'hui toutes les pièces les trois recommandés les trois recommandés que j'ai comment dire adressé à maître Guillement Emily sont sur mon site il faut le savoir il y a 19 pages donc j'ai fait une première page un sous-nom de domaine et puis j'ai tout j'ai tout complété et puis une fois que ça a été complété et bien j'ai comment dire j'ai dupliqué 19 j'ai fait 18 duplicata donc il y a 19 pages donc après je mets des titres je mets des liens des titres différents bon là j'ai eu un petit souci de connexion donc j'ai pas pu remettre certaines il y a des blocs je le dis il y a des blocs que je vais rebouger pour que ce soit pour que ce soit comment dire en fonction de en fonction de ce que je dis que ce soit cohérent donc il y a des blocs c'est un système d'ascenseur au niveau du site une fois que le bloc est je peux aller jusqu'aux 200 blocs une fois que le bloc est créé bah hop je le monte ou je le descends donc c'est très facile c'est quand même un petit peu de manipulation parce que bon il y en a 19 en tout 19 avec 200 blocs donc tout d'abord alors je fais suite à la réception des deux courriers recommandés donc elle indique il y a bien deux courriers recommandés mais derrière elle ne parle plus je ne vais pas tout vous lire mais elle ne parle plus des deux recommandés ce qui fait que en fait quand vous êtes dans la superchorie et les manipulations bah maître Guillemant Émilie espérait espérait tout simplement en cas de en cas de procédure parce qu'elle m'oriente elle m'oriente j'attends le délibéré je ne manquerai pas de vous le transmettre des réceptions délibérées du jugement bah oui forcément on sait très bien et je savais très bien qu'on allait pas être condamné et je lui ai écrit je lui ai écrit dans ma lettre de 45 pages j'ai indiqué qu'on allait être que la partie adverse allait être condamné à 500 euros parce que moi j'avais été condamné à 500 euros pour mon employeur donc à 500 euros ou 1000 euros 1000 euros je ferais peut-être un geste à 1000 euros donc ils ont fait 800 puis après dans mes précédentes vidéos j'ai dit allez peut-être monter que 1500 mais vous voyez même pas nous on est condamné à payer à nos voisins 2000 euros d'article 700 eux sont condamné à payer 800 euros 800 euros à l'article 700 vous voyez presque et deux fois et demi deux fois et demi nous on est condamné deux fois et demi plus vous voyez bah oui forcément M. Marc Antonini voilà quand vous servez j'ai pas peur de le dire mes chers voisins sont des criminels ils sont des criminels pourquoi parce qu'en fait ils ont ils se sont comment dire associés à des mafias hein ils ont répondu présent hein depuis depuis mars 2007 ils nous mènent ils nous font mener à l'enfer hein ce sont des voilà dans un premier temps la relance de terre mais après derrière c'est 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 des intimidations c'est des regards voilà c'est ils avaient un chien à une certaine époque pendant des années ils ont fait crotter le chien devant sur la partie qui appartient à la commune ils ont fait mais il y a une partie que je tombe il y a une partie que je tombe parce que je veux que ce soit le reste propre le reste après la commune elle fait ce qu'elle veut si elle a envie de laisser pousser les lernes c'est son problème moi en tout cas c'est propre moi chez moi et donc bah forcément quand je tombais je marchais dans ces crottes de chien et quand et quand si j'avais le malheur d'être dehors au moment où il fait des crottes de son chien il m'a interpellé il me dit mais c'est pas c'est pas chez vous ici de même qu'une fois il m'a interpellé sur le haut il m'a dit mais monsieur veut rentrer alors je sais pas trop ce qu'il a voulu dire monsieur veut rentrer dans la cour des grands alors qu'il ne pète pas plus haut que son trou du cul pète maître prout prout donc voilà ce monsieur se sent voilà il fait partie d'un il fait partie d'un cartel ces gens monsieur et madame font partie d'un cartel il faut savoir qu'ils m'ont adressé un courrier recommandé en date de juin 2017 un courrier manuscrit qui nous ont signé tous les deux m'accusant d'avoir pioché dans le talus enfin c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi plus c'est gros plus ça fonctionne de toute façon si ça me joue listière il est comme ça en fait et donc les gens ils voient du feu parce que en fait c'est très subtil tout ça il y a une fois une autre fois je me dis mais c'est pas important tout ça c'est les polémiques mais je vous dis un petit peu le comportement de ce monsieur il me dit de toute façon je suis chez moi ici tout le monde ne peut pas en dire autant ça sous-entend et ça veut dire très clairement que lui il a fini de payer sa maison et que moi j'avais et que nous on a une maison on avait prêt comment il le sait qu'on avait prêt bon c'est vrai on avait prêt mais franchement voilà c'est des insultes vous êtes vous êtes un grand malade etc voilà et quand je vais voir quand j'ai été voir en 2014 le maire et puis mais j'étais allé voir avant le maire actuel ben voilà c'est pas c'est pas son problème comment ça c'est pas leur problème hein il y a falsification du permis qu'on souhaite c'est pas leur problème et monsieur monsieur Fabien Blondel va devoir s'expliquer de même que Gérard de France qui était venu devant la maison etc parce que monsieur Fabien Blondel était intervenu parce qu'en fait on commençait à en avoir marre chaque année il laissait pousser les herbes d'un bout à l'autre à ça ça l'auteur ça se couchait je pouvais même plus nettoyer derrière mes arbustes c'est infirmable ben non monsieur 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 mes chers voisins monsieur madame mes chers voisins ils ont le droit ils peuvent laisser pousser les herbes et qu'est-ce que me répond le maire ah ben tant qu'ils auront tant que vous n'aurez pas fait votre mur parce que c'est à nous de le faire non j'ai un courrier qui dit un courrier de la Conde d'Agdo qui dit du directeur du directeur d'Organis qui dit que monsieur madame Duchesne se sont engagés en contrepartie d'avoir obtenu un avenant à leur permis de construire un nouvel avenant à leur permis de construire en juillet le courrier date de juillet mais l'avenant il date de mai 2007 qu'ils autorisent à construire un mur sans compter que construire un mur mais c'était interdit sur les terres d'un médecin mais qu'en contrepartie ils se sont engagés à faire un mur et là ce qui s'est passé la supercherie je vais le montrer tout à l'heure c'est qu'en fait le mur c'était pas que la descente de ce sol le mur en fait il le voulait d'un côté à l'autre je vais vous parler d'ailleurs de monsieur Laurent Vincent qui est intervenu en 2022 en juin 2022 pour vérifier en fait le bornage le bornage des deux parcelles et donc notamment en fait pour délimiter en fait la partie pour vérifier la partie mitoyenne et délimiter le mur alors il se trouve que ce monsieur expert de Chauny n'a pas matérialisé le mur il s'est contenté de faire un point c'est à dire de matérialiser au centre au centre de mettre un piqué de bornes donc en fait il y a deux bornes il y a une borne qui est en retraite de 2 mètres devant la maison devant en façade et il y a une borne qui se trouve au fond mais il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de mettre une borne parce que les bornes on les voit bien quand vous êtes devant la maison vous voyez la deuxième borne quand nos voisins coupent leur haine parce que sinon ça cache complètement la vision donc voilà ce monsieur a mis une borne il va falloir qu'il s'explique par rapport notamment au courrier qu'il a rédigé parce qu'on est encore une fois dans la grande supercherie donc maître maître Emilie Guimant a adressé également d'autres d'autres recommandés derrière mais alors je tiens à dire une chose que dans mes courriers recommandés j'ai précisé à maître Guimant surtout de ne pas importuner mon épouse et de ne pas donc voilà et qu'est-ce qu'elle a fait maître Guimant mon épouse n'était pas présente elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très difficile vous savez c'est pour les gens qui ne sont pas avertis et bon nombre de personnes ne sont pas avertis que de penser que la justice puisse être mafieuse ça paraît aberrant parce qu'on nous dit encore une fois que la justice on est dans un pays de droit donc comment est-ce possible et ben oui c'est difficile c'est vrai c'est difficile à croire il y a des personnes qui sont dans ce qu'on appelle un déni de justice donc j'ai demandé de ne pas mettre Guimant de ne pas importuner de ne pas téléphoner à mon épouse et mon épouse qu'est-ce qu'elle a fait elle a envoyé un petit sms pour la remercier etc et qu'est-ce qu'elle a fait parce que moi maître Guimant au départ je lui avais communiqué le numéro de téléphone de mon épouse parce qu'il s'est trouvé que j'ai eu un problème ben d'ailleurs je peux en parler le 13 janvier dernier j'étais très anxieux parce que maître Guimant n'avait pas retourné de ses conclusions alors que l'assignation l'assignation devant le GECS était prévue le 17 janvier donc le 13 janvier on était un samedi qu'est-ce qui s'est passé moi j'étais anxieux j'étais anxieux j'avais peur j'avais peur de notre maison j'avais peur que ça se passe mal parce que moi je crois ce que je vois et là ce que je voyais c'est que maître Guimant s'était engagé dans la semaine parce qu'elle était en congé au début de la première semaine du mois de janvier elle s'était engagé à son retour de congé de m'adresser ses conclusions et donc de nous adresser ses conclusions et elle ne l'a pas fait donc le samedi j'étais tellement angoissé que voilà j'ai fait des que j'ai ressenti une très grosse souffleur à ce niveau-là au niveau de l'abdomen et derrière j'ai ma jambe en fait qui est j'ai perdu j'ai eu un trouble de sensibilité et c'est descendu jusqu'au doigt de pied le samedi le dimanche matin je suis allé chez SOS médecin qui m'ont orienté vers l'urgence de Saint-Quentin je vous passe les détails j'ai fait un tel examen un scanner IRM j'ai rencontré également un neurochirurgien qui m'a demandé de bien vouloir faire un IRM du cerveau pour vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose éventuellement de tumeurs des choses comme ça ou d'AVC qui aurait pu provoquer cette hypostésie ça s'appelle une hypostésie c'est une sensation je ressens en fait des picotements et des brûlures au niveau de comment dire de ma jambe c'est très pénible mais je me j'ai pas perdu au niveau de mon tristé donc je me sens un petit peu survivant survivant parce que si j'avais fait un AVC ou si j'avais fait je sais pas une rupture d'anévrier des choses comme ça ben oui la justice tue elle pousse les gens au suicide mais elle pousse mais bien souvent les victimes tombent malades c'est ce qui se produit c'est ce qui s'est produit en ce qui me concerne ça se voit pas ça se voit pas mais par contre je sais je le sens et il y a des examens il y a des examens qui ont été faits qui démontrent effectivement cette hypostésie des examens qui tombent pas il y a des aiguilles on vous met des aiguilles on vous met des électrodes au niveau de la jambe et de suite là on constate le problème le véritable problème donc voilà j'ai informé maître Guillement également de nombreuses enfin sur plusieurs points pour protéger ma famille parce que quand c'est comme ça il faut toujours peur qu'il y ait des représailles on s'en est pris un mois on s'en est pris un mois pendant des années donc voilà maître Guillement elle retourne un mail mais je vais pas lourdir en fait cet enregistrement avec comment dire avec le jugement elle nous parle de elle nous parle de le 30 jours pour en fait pour faire appel mais en fait moi j'avais reçu par recommandé alors curieusement le tribunal de grande instance le tribunal de grande instance me retourne parce que quand c'est comme ça vous recevez un huissier de justice envoie un monsieur et un madame donc moi j'ai reçu par recommandé le normal le 16 le et d'ailleurs c'est même pas moi pour la petite histoire j'étais pas présent et donc le facteur oui mais quand on crée des réseaux voilà je pourrais vous parler de la poste notamment de la plateforme de des autoroutes de distribution du courrier depuis 2017 on a un facteur qui s'illustre voilà qui fait peur qui a fait peur alors que ma fille avait 14 15 ans qui a fait peur à ma fille parce qu'on vient livrer on vient porter un recommandé de mes voisins le fameux courrier de 2017 de mes voisins m'accusant de piocher et bien une première fois moi j'étais en activité je travaillais de ma fille m'a appelé elle était en panique voilà elle était très inquiète le facteur vient une fois sonné et elle vient une deuxième fois sonné et puis c'est pas sonné qu'une fois c'est vraiment hop on fait de la sonnette derrière on perturbe un enfant qui n'avait pas de cours enfin qui est révisé je me souviens plus trop et donc qui était dans sa chambre etc qui était seul à la maison bon et donc et donc voilà et le lendemain qui fait le facteur le facteur il se contente pas de mettre le comment dire un avis de passage il revient le lendemain oui il fallait à tout prix il fallait à tout prix comment dire remettre un monsieur d'orel le recommandé donc voilà en main propre tous les recommandés je vais les chercher pas question d'exclamoter un recommandé donc mais je suis assez grand pour aller chercher même si je vois le facteur bah si j'entends ma sonnette il fait un moment où je fermais mon volet pour pas être embêté etc. parce que je préfère aller je préfère aller chercher mes recommandés à la poste plutôt que d'ouvrir à ce monsieur c'est vraiment insupportable qui a un sourire jusque là donc j'ai écrit à l'époque au directeur de la poste j'avais eu son nom et donc voilà on étouffe on étouffe on étouffe et ce monsieur en profite ce monsieur en profite et donc bah ce monsieur devra s'expliquer devra s'expliquer parce que le lendemain il est revenu et puis deux fois la sonnette puis là cette fois il a fini par déposer et ma fille ma fille m'a rappelé m'a rappelé en disant voilà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il a le facteur etc. donc voilà c'est gravissime c'est gravissime et donc et donc Emile Guillement me renvoie à un mail quelques jours après en me disant bah non c'est pas l'appel c'est pas c'est pas c'est pas 30 jours c'est 15 jours donc voilà polémique il y a pas d'éléments on essaye à travers ces mails elle a essayé de faire en sorte que je réponde j'ai pas à répondre à ces mails moi j'ai adressé des recommandés elle m'a pas répondu charge à elle aujourd'hui même il y a un peu tard pour ce qui est de l'apport des conclusions de façon je sais très bien que ces conclusions elle ne me les donnera jamais parce que voilà elle me communiquerait des pièces voilà pièces qui se retourneraient contre elle donc donc voilà libre à elle si elle le souhaite je la faisais bien contre moi parce qu'aujourd'hui je donne son nom à maître Emile Guillement allez c'est une avocate qui qui est spécialisée notamment dans l'immobilier et dans la construction donc voilà on met les choses sur la table parce que quand on veut faire tomber un système judiciaire et bien il faut donner les noms parce que sinon ça ne fonctionne pas donc voilà maître maître Emile Guillement il n'y a plus de maître prout prout c'est maître Emile Guillement je vous le dis je vous le dis si vous voulez engager une procédure auprès il faut saisir le procureur de la république moi derrière le procureur de la république je sais comment ça fonctionne donc bon écoutez il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais j'irai en conséquence parce que le procureur de la république s'il est suivi la première chose il ne faudra pas laisser traîner les choses parce que moi je ne vais pas laisser traîner parce qu'au bout d'un certain temps hop les opérateurs téléphoniques ne gardent pas éternellement les éléments donc je pense que c'est quand même de garder 2 à 3 ans donc on a le temps on a le temps mais vos relevés téléphoniques ainsi que le relevé téléphonique du collaborateur de maître Christophe Donnette et le relevé téléphonique bien évidemment de d'autres avocats Marc Antonini Aurélie Dezac on va regarder on va regarder tout ça enfin c'est pas moi qui vais regarder mais il faudra qu'il faudra que l'on regarde voir s'il y avait d'autres avocats aussi parce que je peux supposer je peux tout supposer parce que maître Aurélie Maître Aurélie Guimant est égaré pas très loin où se trouvait le cabinet parce que maître Patrick Margoules a été en fait allez il était à 50-60 mètres de sa voiture a été égarée à 50-60 mètres de là où il exerçait et curieusement eh bien maître Patrick Margoules a changé de cabinet alors ça restera déterminé à quelle date il a changé de cabinet parce que moi j'ai vu sa plaque sur le local en question d'ailleurs j'y suis allé j'y suis allé en immersion en fait lors de ma vidéo sur Saint-Quentin donc tout ça je vous ai montré un petit peu c'est intéressant pour vous de voir un petit peu comment fonctionne et pas très loin je suis passé à côté d'une loge maçonnique j'ai pas voulu j'ai pas voulu en faire état parce qu'en fait on m'a communiqué effectivement dans cet élément mais je n'ai pas en fait je ne sais pas si cet élément est fiable donc je sais que le Rotary Club se trouve rubile je sais précisément où il se trouve j'ai pas voulu le montrer parce que c'est un commerce j'ai pas envie de voilà le but l'objectif étant de vous informer qu'effectivement voilà tout ce monde là ben derrière on s'insurge lorsque je parle de franc-maçonnerie mais non la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie dont l'express un article de 2010 l'article l'article numéro 3067 hein d'avril 2010 laine le vrai pouvoir des franc-maçons on parle bien de pouvoir hein hein un pouvoir c'est quand même quelque chose hein un pouvoir de faire un pouvoir de voilà élu élu patron avocat médecin vous voyez journaliste trop petit point hein parce qu'il y a du monde derrière hein leur figure de proue des effectifs en forte hausse c'est en 2010 hein des effectifs en forte hausse hein hein oui derrière on recrute voilà hein je vais pas les noms les noms dont j'ai cité tout à l'heure voilà derrière est-ce qu'ils sont devenus franc-maçon ou est-ce qu'ils ou est-ce que comment dire ils ne font que servir la cause la cause mafiosse des crapules je ne sais pas alors derrière il faut savoir que il parle également de Xavier Bertrand Xavier Bertrand on sait qu'il est Xavier Bertrand donc hein ça a été également le le président de la communauté d'agglo donc le comité d'agglo mon permis de construire comment se fait-il que mon permis de construire a été falsifié j'ai les preuves que le permis de construire a été falsifié d'ailleurs les voisins les voisins se sont bien gardés de produire le permis de construire la phase scoche de leur maison de 2006 ils ont produit l'aventant de Réos de terre parce qu'ils savaient parce que maître la GMF il y a eu deux juristes de la GMF la protection de la GMF qui sont intervenus et ils ont fait intervenir le Kulingan Bintse qui n'est autre que le numéro 1 du particulier de l'expert du particulier et en la personne de monsieur Eliasaku Eliasaku j'en ai parlé dans une précédente vidéo je ne vais pas en reparler maintenant mais ça a été d'un fumisturier il s'est bien foutu de nous il était bien corrompu ce monsieur corruption, corruption, corruption et il a remis un document le document je lui avais remis pour lui prouver qu'il y avait effectivement falsification du permis de construire et il est allé seul il s'est rendu seul il s'est rendu seul chez nos voisins porte fermée on est sorti avec mon épouse on s'est mis devant la maison on pensait qu'il allait sortir pour l'expertise pas du tout ça s'est passé un huis clos ah oui, une justice qui se passe dans le noir et forfaiture et ce monsieur Eliasaku a remis a remis enfin un montrette au moins peut-être qu'ils ont fait une photocopie mais le courrier de de monsieur Gilles Thillier le directeur de le directeur de l'ACOM d'Aglo de Saint-Quentin de l'époque donc là, de suite là les voisins ont compris le truc donc ils se sont bien gardés de produire leur permis de construire comme je vous ai dit de 2006 et donc quand monsieur Eliasaku il s'est adressé à nous et il a dit que la partie adverse avait dit que c'était un fou alors mon épouse a eu très peur mon épouse vous voyez ces gens-là sont tellement persuasifs qu'ils arrivent à faire peur voilà c'est le but recherché ils ont fait peur à mon épouse qui pendant plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois a cru que j'avais fait un faux pourtant je lui montrais bien le document il y avait la signature il y avait le document en couleur c'était pas du noir et blanc c'était le document original donc voilà donc voilà on fait six filles et derrière ce monsieur Eliasaku retourne un rapport en faisant je vais vous en parler en faisant l'état d'un époulement de terre avec les conséquents on a planté enfin j'ai planté une haie le long de en retrait par rapport à la limite de propriété et monsieur Eliasaku a matérialisé la haie comme étant la haie des voisins je peux vous assurer que l'époulement voilà c'est comme ça c'est monsieur c'est monsieur de roth qui comment dire voilà qui qui fait n'importe quoi il fait l'article à l'intérieur laine laine le vrai pouvoir d'être maçon alors je vais vous en montrer je vais vous montrer je vais pas voilà je l'ai mis sur mon site pour ceux qui veulent lire alors je vais parler de monsieur Xavier Bertrand moi je fais pas de politique je ne cherche qu'à comprendre alors monsieur il faut savoir que j'ai écrit à monsieur Eric Dupond-Moretti en 2021 de mémoire en avril je suis plus très sûr de la date mais je pense que c'est ça et j'ai demandé à monsieur Eric Dupond-Moretti de bien vouloir enquêter bien vouloir enquêter effectivement des Saint-Quantinois affirment ils affirment je ne fais que répéter que monsieur Xavier Bertrand aurait un pouvoir de décision on parle bien de pouvoir un pouvoir de décision de décision sur la justice attendez monsieur monsieur Xavier Bertrand c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un de justice il n'a jamais été avocat il n'a jamais été quoi que ce soit et même quand bien même s'il était avocat comment peut-on intervenir dans les dossiers ou voilà intervient-il dans les dossiers intervient-il et c'est la question ça reste une question c'est pas une accusation ça reste une question parce que il y a des moi notamment j'avais un trophophagiste à l'air à Lyon et donc je ne donnerai pas les noms mais s'il y a besoin d'auditionner si j'ai besoin de comment dire de prouver ma bonne foi je donnerai les noms on m'a dit on m'a dit une personne personne qui exerce un métier un métier sur Saint-Quentin honorable en rapport avec eux voilà et donc on m'a dit méfiez-vous je répète textuellement j'ai une très bonne mémoire méfiez-vous de monsieur Alain Alliot c'est une personne c'est approche de monsieur Xavier Bertrand donc là moi je rigole pas je rigole pas parce que ça fait 20 ans qu'on me pourrit la vie d'autant que j'ai écrit à monsieur Xavier Bertrand et pour ce qui est du permis de construire c'est très simple aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en France il y a des pirates il y a des pirates informatiques qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur qu'est-ce qu'on fait on protège les réseaux la mairie de Saint-Quentin qu'est-ce qu'elle fait ils ont des informaticiens ils protègent ils protègent ils évitent effectivement vous vous rendez pas compte si on rentrait dans les données civiles etc ce serait dramatique ce serait dramatique et donc qu'est-ce qu'on fait avec quand on comment dire remet un permis de construire qu'est-ce qu'on fait on fait rien on fait des feuilles c'est des feuilles volantes donc on peut changer ça paraît aberrant moi j'avais fait un stage qui remonte à 83 de mémoire à la mairie d'Eda j'étais de Chonis à l'époque un stage au sein au sein enfin je me souviens très bien un stage Kobol en fait le Kobol c'est un langage informatique donc j'étais à la partie informatique et notamment il y avait une personne qui numérisait il y avait c'était pas de la numérisation comme fichier PDF comme il y a aujourd'hui ou JPEG mais qui faisait une photo en fait une photo des fiches de paye donc voilà les fiches de paye étaient faites d'une certaine façon et on voilà on mettait en mémoire en fait les fiches de paye mais qu'est-ce qu'il en est en fait pour ce qui est des permis de construire c'est des dossiers et puis voilà on vient on modifie et puis voilà et puis on falsifie ah oui c'est tellement facile ça arrange tout le monde donc moi voilà la réputation est cornée du frère Frère Marc Bertrand alors on montre ce monsieur avec le bras tendu je sais pas c'est moi je serais plutôt gêné qu'on montre avec on montre une photo de moi avec le bras tendu je vais pas le tendre devant la caméra parce que voilà ce serait donc voilà après les propos virulents du secrétaire général de l'UMP contre un journaliste du courrier Picard certains frères réclament d'exclusion de Xavier Bertrand la voix de son maître alors monsieur Xavier Bertrand il est franc-maçon je sais j'ai lu d'autres articles je sais il fait partie de la loge une loge à Ternier il a voulu sortir de Saint-Quentin il y a le il y a le il y a le la loge Baboeuf Condorcet à Saint-Quentin c'est une loge où il y a beaucoup de d'avocats de gens de justice il faut le savoir donc voilà ce qui est devenu en fait la franc-maçonnerie elle a été elle est sous l'emprise en fait de toujours l'express un article de 2015 numéro 3333 j'ai écrit à monsieur Manuel Valls au temps où il était au comment dire au gouvernement et donc j'ai un courrier recommandé je lui je l'ai sollicité j'ai sollicité son aide j'ai pas eu de retour pardon le franc-maçon nommé Valls l'étonnant parcours d'un frère pas comme les autres dans la loge ni maître ni Dieu qu'est-ce que ça veut dire ça je crois que le journaliste nous l'explique je vous parle de l'emprise de la financier je vais vous donner les noms j'ai dit que je balançais la Massif c'était mon assureur pendant 25 ans qui a défendre qui était comment dire qu'on a sollicité pour défendre notre maison qu'est-ce qui s'est passé j'ai tellement dénoncé la corruption qu'ils ont fini par nous radier avec leur avocat maître Gavenou qui était censé défendre le dossier Massif AXA AXA c'était un dommage ouvrage du plan vieillot chauffagiste monsieur Alain Alliaux les grands gagnants forcément ils ont pas eu besoin d'indemniser c'est ma BTP on m'a fait une proposition de 4970 euros la proposition qui nous a été faite et derrière avec obligation enfin on nous a on nous a fait du chantage on nous a intimidé on nous a menacé de nous radier de la Massif si on ne signait pas eh oui c'est des menaces la Massif nous a menacé moi et mon épouse 4970 euros alors que j'avais 130 000 euros de bonne façon société générale bah oui la société générale parce qu'il y a la partie adverse ils ont une protection juridique saugé sûr qu'ils ont sollicité et qu'est-ce qu'a fait saugé sûr bah ils m'ont fait plusieurs recommandés qui étaient de mémoire à un moment d'ailleurs en m'indiquant que j'avais pioché dans le talus que je devais faire que je devais faire un mur de soutènement et derrière bah derrière c'est des courriers où l'expert judiciaire monsieur Christian Roussel dit que c'est à vous de faire le mur de mémoire 1 derrière ils avaient aussi Pacificov Groupama nous pour assurances je vous en ai parlé tout à l'heure c'était GMF Covea parmi en fait l'expert qui est intervenu chez mes voisins c'est le cabinet des experts de Picardie de Saint-Quentin donc monsieur Patrice Kubiak de mémoire monsieur Patrice Kubiak qu'est-ce qu'il a fait et ben il a fait il a fait il a fait il a fait c'est dramatique ses écrits sont vraiment dramatiques je vous ai parlé de la caisse d'épargne donc moi c'était ma première banque la protection juridique CGE protection juridique dès lors que j'ai voulu déposer une plainte à un contrôleur massif pour les faits que je vous ai indiqué ben qu'est-ce qui s'est passé la caisse d'épargne a tout simplement résilié mon contrat pour couper les vives la banque postale on a été aussi la banque postale protection juridique IARD protection juridique lorsque je sollicite la banque pour me venir en aide je vous en ai parlé précédemment et bien voilà il se passe des choses je suis rencontré le directeur en personne avec deux témoins voilà intimidation ce directeur nous intimide voilà mais surtout pas M. Dorad est lanceur d'alerte mais voilà il veut surtout pas que je prenne en photo ma carte ma carte de lanceur d'alerte avant de lui remettre pas de traces faut pas qu'il y ait de voilà forcément lorsque je prends une photo ben je suis géolocalisé donc on sait très bien que voilà je peux prouver que la photo était faite au sein même de la poste à l'heure actuelle c'est à l'heure actuelle il y a eu effectivement des événements avec la banque LCL des événements dramatiques dont je vous ai parlé précisément il y a eu aussi un événement avec le crédit mutuel parce qu'en fait voilà je pourrais également parler de au moment où on a souscrit avec mon épouse un prêt pour un prêt pour financer en fait l'embauchement un prêt de 15500 euros des problèmes avec le avec le LCL mais également il s'est trouvé qu'à ce moment là quelques jours après que le prêt ne soit passé j'ai été personnellement personnellement monsieur mis en interdit bancaire par Boursorama Banque qui a qui a comment dire en fait une personne a ouvert un compte à un moment et qui a fait deux chèques deux chèques impayés donc le jour en main tac interdit bancaire interdit qu'ils sont d'utiliser de faire deux chèques et puis on vous coupe tout au crédit au nez on vous coupe c'est-à-dire que carte bleue bloquée donc vous faites quoi vous allez à l'accueil on vous dit vous faites de l'espèce moi je ne fonctionne pas comme ça vous mettez comment du carburant puis on est parti en vacances peu de temps après une semaine de vacances vous faites comment vous faites tout en espèces moi j'ai très peu d'espèces je vais chercher tout de suite 20 euros pour payer du pain et puis acheter des oeufs encore le pain des fois je fais des cartes bleues pour acheter des oeufs au distributeur dans un distributeur donc je vous ai parlé de monsieur Laurent Vincent bah oui vous voyez je vais vous montrer il y a un plan de bornage déjà d'une c'est un peu dommage monsieur c'est un peu dommage il a fallu que je retourne voir monsieur Laurent Vincent avec un témoin pour qu'il indique en fait les hauteurs par rapport au niveau de la mer ça c'est hyper important pour apporter la preuve que le terrain n'était pas plat donc là j'y suis allé les comment dire les il a il a en raison de mon assistance il a indiqué en fait les hauteurs de bornes donc là il m'a remis un courrier alors j'ai demandé un courrier qui dans lequel il indique je ne vais pas vous le dire mais il indique que monsieur madame Duchesne était bien présent monsieur madame Duchesne excusez moi j'ai donné le nom j'ai donné le nom sans faire exprès mes chers voisins étaient bien présents donc c'est un lapsus mais tant pis tant pis au vu de la gravité de la situation c'était pas du tout voulu mais vous voyez moi je suis poli je dis monsieur madame je vais pas redonner leur nom je l'ai dit qu'une fois mais le nom va rester on est à 1h45 la vidéo le nom va rester après il y a tous il va déposer une plaque il dépose une plaque ces gens là ont comment dire ils ont ils ont tenté de nouveler notre maison en faisant des flous en produisant des flous de toute façon le dossier va être le dossier va être médiatisé le dossier va être médiatisé donc automatiquement on donne les noms on donne les noms et puis un nom ça reste un nom ils peuvent très bien s'appeler monsieur Martin monsieur Dupont moi je m'en fiche complètement c'est pas par rapport c'est pas du tout par rapport c'est pas du tout par rapport c'est pas le nom qui incombe mais c'est au moment de la guerre quand des gens ont commis des 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 parce que en fait tout ça c'est dans les crimes c'est des crimes de guerre ce que nous fait la justice au global moi je parle pas j'ai je donne je donne un exemple je me sers d'exemple de mon exemple pour vous apporter la preuve que nous sommes dans un état corrompu que la justice est corrompu mais que l'état est corrompu que les banques sont corrompues que tout le monde copine entre eux ça c'est hyper important de le savoir de le comprendre donc ces gens là aujourd'hui ils ont peur de moi pourquoi ? parce que je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai mon site parce que j'apporte les preuves parce que je suis lanceur d'alerte parce que je me défends parce que je n'ai pas peur parce que je n'ai pas peur d'eux donc maintenant ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils veulent moi je me défends et surtout ils savent pas du tout avec qui je communique ça c'est un point ils aiment bien alors à un moment donné j'ai été infiltré par j'ai été infiltré il faut le savoir par deux salariés de chez Bayer il faut le dire un salarié de Bayer Marne je vais très vite et un salarié qui travaillait pour un directeur un directeur de Marne Marne c'est dans le 02 donc voilà ça fera l'objet tout ça je mets tout je balance je mets tout sur la table moi j'ai pas peur j'ai pas peur de balancer et un salarié en fait un cousin cousin de mon épouse qui voilà c'est tellement facile on l'achète les gens on l'achète les gens et croyez moi si je donne cette information là je suis sûr de moi et j'ai les preuves de tout ça et donc voilà c'est un dirigeant de chez Bayer pas un dirigeant un cadre supérieur de chez Bayer spécialisé notamment l'informatique ça rend bien des choses qui m'a voilà qui m'a volé des données sur mon ordinateur qui par la suite en 2013-2014 m'a vidé mon ordinateur de ce contenu et rien que ça donc voilà et derrière on va pas tout supposer voilà qui sert le mieux qui sert le mieux qui sert le mieux les mafias criminelles en matière de justice profite le plus donc donc voilà j'ai donné le nom de mes voisins mais c'était pas voulu encore une fois c'était pas voulu et compte tenu qu'on est à 1h48 j'ai la possibilité en fait de pas de publier cette vidéo mais volontairement je vais la publier parce que j'ai pas du tout l'intention de refaire cette vidéo et je veux me sortir de cette situation pour quelle raison parce que tout simplement parce que j'ai 62 ans et demi et que ça va faire bientôt 20 ans je subis des violences donc vous imaginez 62 ans et demi en 2004 j'avais 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 42 ans j'avais 42 ans et j'allais avoir 43 ans donc j'ai perdu ma famille mon épouse mes deux filles j'ai une fille qui a parté un an aujourd'hui on a perdu on a perdu une qualité de vie on a perdu beaucoup de choses on a perdu énormément on a pas perdu que de l'argent on a perdu voilà une vie une vie de famille donc voilà c'est la raison pour laquelle au vu de la gravité de la situation je vais laisser je vais laisser la vidéo en état voilà j'ai communiqué le nom de mes voisins de toute façon je communique je communique leur adresse donc c'est pas compliqué ils ont laissé ils ont laissé leur nom sur la boîte de lettre donc c'est pas un secret tout le monde de toute façon les médias vont s'empérer du dossier ça va aller très vite donc très vite très rapidement le nom de mes voisins va être communiqué mes voisins vont devoir s'expliquer point par point donc voilà donc monsieur Laurent Vincent la raison pour laquelle je communique son nom c'est que monsieur Laurent Vincent et je m'en suis aperçu vachement tard parce que voilà j'avais confiance enfin j'avais confiance moi j'avais pas confiance sur ce monsieur parce que ce monsieur l'a essayé il a ramé une borne au milieu et j'étais voilà je me demandais pourquoi il mettait une borne au milieu le problème c'est que mes voisins voulaient que je réosse jusqu'en haut est-ce qu'il serait passé je vais pas vous l'expliquer dehors parce qu'il pleut ça va plus vite de l'expliquer ici est-ce qu'il serait passé au milieu de l'enrochement ce qui se serait passé c'est que je serais revenu ce monsieur enfin mes voisins auraient sollicité de nouveau la justice en disant attendez parce qu'il a pris une photo en fait une fois que une fois que le piqué le piqué de la borne attention hein une fois que le piqué de la borne a été mise mais je pourrais vous montrer la photo moi j'ai fait des photos aussi j'ai matérialisé à coup de bombe à juste avant l'enrochement à coup de bombe la hauteur naturelle des terres et tout ce qui se trouvait au dessus c'était de la surélévation des terres donc on est à 1m74 au niveau de la terrasse donc c'est pas grave 1m74 de véloce parce qu'il y avait un creux et 1m20 au milieu donc voilà on regarde on regarde à partir du pignon tout ce qu'il y a devant tout ce qui monte voilà on ne montre pas et on fait croire encore une fois que tout est plat on fait croire que les deux maisons sont au même niveau que la route que l'allée du canal est plat donc en fait qu'est-ce que je m'aperçois il y a la borne A et B vous voyez la borne A elle est en haut c'est la limite de propriété et celle de devant la maison elle est en retrait de 2m donc voilà ben si je prends la borne A et B j'avais noté au fait sur un autre papier mais de mémoire de mémoire il y a à peu près 90 cm donc c'est-à-dire que le fond est plus haut de 90 cm par rapport à la bande de devant donc donc c'est important de savoir mais ce qui se parle c'est que l'expert judiciaire lui qu'est-ce qu'il a fait il a fait croire que nos voisins avait nos chers voisins je ne donne plus le nom avait remblayé en fait sur l'arrière du terrain mais non ils ne vont pas remblayé sur l'arrière du terrain vous voyez dans le fond de CM2 vous verrez on voit bien que la route est plate et que les terres ont été réhaussées donc voilà c'est comment dire monsieur monsieur Christian Roussel expert judiciaire est corrompu c'est un criminel et il devra en répondre parce que en fait derrière c'est dur de conséquence on est condamné et là on est victime d'une tentative d'extension de fonds de spoliation de spoliation de notre maison on se serait retrouvé à la rue et pendant ce temps-là comme je l'ai écrit dans mon courrier adressé à maître à maître Guillemant Emilie Guillemant de la Madeleine là je donne le nom Emilie Guillemant mais je n'avais pas vocation de vraiment de donner le nom des voisins c'est vraiment une erreur de ma part dans la conversation vous voyez moi je suis poli je dis monsieur madame un tel monsieur dans mes courriers je marquais Duc 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 des gens des notables des notables de Saint-Quentin notamment Marc Antonini maître de Zak et puis ils sont protégés tout le monde est protégé celui qui celui qui fait partie du clan Marc Antonini est protégé donc voilà les gens sont certaines catégories de personnes sont intéressés voilà ils l'appellent Marco j'ai une dame une fois je vais faire ramasser des fraises et puis on parlait comme ça elle me dit ah Marco peu importe Marco ce monsieur est d'origine corse me semble-t-il donc c'est pas un problème voilà très beau pays très belle île la Corse mais le problème étant que c'est quelqu'un qui fait usage de faux c'est quelqu'un qui se sert de ses réseaux criminels pour voilà quand vous voyez qu'un expert comme monsieur Laurent Vincent qui est un indépendant qui ne fait pas partie du monde judiciaire a fait une attestation dans lequel il occulte totalement en fait la borne D et B la borne D et B ils parlent de la borne A et B celle qui se trouve en mitoyenneté dans le fond du jardin et devant il parle de la borne ah oui il parle de la borne B et C sur laquelle en fait B et C qui se trouvent entre eux en mitoyenneté avec nos voisins et qui se trouvent pas à l'opposé de notre terrain parce qu'en fait il y a 6 mètres alors en retrait de 6 mètres mais qui se trouve là et si en fait pour vous dire qu'il y a de la pente si on regarde je me souviens très bien du chiffre si on regarde la borne qui est en mitoyenneté dans le fond du jardin et celle qui se trouve en retrait de 6 mètres vous savez combien il y a de dénivelé ? donc il y a vraiment de la pente et donc entre la borne B et C donc entre les deux bornes là il y a il y a je me souviens plus il y avait autour de 1 mètre plus d'un mètre de dénivelé donc ça représente 5,81% de pente et entre la borne A et B il y a 5,54 et moi je dis que entre la borne des voisins avec le terrain de mesure que 20 mètres le terrain de la route monte vraiment il y a autour de 5,90 voire 6% parce que le terrain fait 20,05 m et il est constaté en fait ces gens là ils ne se contentent pas en fait de mentir mais ils déplacent aussi les bornes la borne en retrait de 2 mètres ils l'ont déplacée ils l'ont déplacée ils l'ont construit ils l'ont construit avec le voisin du dessus ils l'ont construit un muret je vais vous montrer et un grillage c'est strictement interdit il y avait une hauteur de grillage à respecter et surtout pas de sous-bassement c'était interdit entre les parcelles entre les parcelles je dis bien en façade vous avez le droit de faire un mur en façade de maison vous avez le droit de faire un mur mais entre les parcelles c'était soit des arbustes moi c'est ce que j'ai fait j'ai mis des arbustes ou soit un mur et ça c'était écrit dans le cahier des chars du lotissement il se trouve comme je vous ai dit que le cahier des chars du lotissement faisait comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos faisait comporter 28 pages et il se trouve que le notaire le notaire de Saint-Quentin c'était maître Didier Bernard qui est décédé et donc le cabinet en fait se trouve le cabinet de notaire se trouve rue Henri-Budan à Saint-Quentin moi je me suis rendu à ce cabinet pour obtenir le document en question on ne l'a jamais remis j'ai fait une lettre recommandée puis j'ai fait plusieurs lettres recommandées puis j'ai fini par adresser des fax etc. pour relancer qu'est-ce que je reçois derrière ? et bien derrière voilà on me répond j'ai même le conseil de l'ordre de Villers-Côte enfin du sud de l'Aisne qui m'adresse un recommandé et qui me communique des pièces etc. tout ça on est vraiment dans la provocation on vous donne des pièces qui sont voilà d'autres pièces mais le document de 28 pages et bien j'ai eu les trois premières pages parce que je me les suis procuré auprès d'un d'une personne du lotissement qui n'avait pas les autres pages donc voilà toutes les documents toutes les preuves qui apportaient enfin tous les éléments qui apportaient la preuve que dans ce cahier des charges il était totalement parce que le notaire nous l'a dit totalement interdit de surréver les terres totalement interdit de de faire de sous-bassement entre les parcelles et bien voilà tout ça c'est de la rétention de documents c'est criminel c'est dans le but de nous condamner et on a été condamné on a été condamné on est victime d'une extension de fonds ce qui n'est pas le mur je vous le rappelle c'est 15500 euros de prêt tous ces intérêts plus les 6185 euros 15500 euros de prêt c'est très concrètement 231 euros à rembourser tous les mois pendant 7 ans donc voilà un petit peu de voilà comme si voilà l'argent qui part par les fenêtres voilà c'est criminel ils ne se contentaient pas de cela on était vraiment dans l'association de maisons avec voilà donc monsieur Laurent Vincent va devoir s'expliquer et pas que ça je n'ai pas tout dit on va entrer en détail le moment venu pour quelle raison alors maître Guillaume qu'est-ce qu'elle fait elle remet ce document là alors forcément il faut du justement je ne vais pas vous le lire mais on parle pas on parle de la limite de propriété on parle de la limite de propriété mais en aucun cas on parle de la descente donc voilà on est on est on est on est on est on est dans la falsification de la vérité voilà on falsifie les documents on occulte le fait que l'allée du canal est en pente et puis on condamne alors parmi les avocats qui comment dire ont subi des violences hein moi sur les réseaux sociaux j'ai pu notamment m'entretenir en allant à Paris je me suis entretenu avec eux j'ai rencontré par hasard il y a des bonnes rencontres maître Bufruit de Paris et puis derrière on a échangé on a échangé sur les réseaux sociaux on a échangé également au téléphone parmi les parmi les les avocats qui ont subi des violences hein je vais vous citer des maîtres François d'Anglehan il y a une vidéo où M. François d'Anglehan était en fait ben ils ont tout simplement voulu chercher il dérangeait donc chercher à le ratier donc il y a eu une convocation etc voilà et en fait il s'est il s'est défendu cet avocat et il est allé avec ses amis avocats parce qu'il y a des avocats qui défendent les avocats tout à fait honnêtes forcément forcément ils le défendent et qu'est-ce qu'ils ont dit ben moi j'ai repris ce terme forfaiture forfaiture voilà c'est et et pire encore donc maître d'Anglehan il y avait son un de ses clients qui n'est autre que Dieu Donné qui l'avait accompagné pour en tant que témoin et donc ben qu'est-ce qu'il a fait M. d'Anglehan il a récupéré le dossier de la personne qui voulait le juger et en fait il y avait déjà la condamnation c'est-à-dire que M. d'Anglehan était condamné d'office donc voilà c'est c'est une grande mascarade la justice même entre vous voyez les règlements de comptes entre avocats donc c'est vous comprendrez pourquoi les avocats ont peur de prendre certains dossiers voilà c'est c'est terrible M. Bernard Rippert c'est pareil il a subi des violences il y a une vidéo aussi qui se trouve sur mon site il faut descendre il y a 100 à l'heure actuelle il y a 142 sous le domaine donc voilà M. Bernard Kukichan M. Bernard Kukichan M. Philippe Cricorian du Barreau de Marseille M. Olivier Messmer alors ça c'est terrible qui fait retrouver mort à l'âge de 63 ans le 17 mars 2013 donc c'est pas si vieux que ça il y a 11 ans au large de l'île Boédic à Séné je pense que c'est dans le golfe du Mont-Bihan alors qu'il venait d'acheter un yacht de 45 mètres donc voilà c'est un passionné de la mer ce monsieur en plus de son métier d'avocat et donc voilà c'est très bien et prévoyait de prendre bientôt sa retraite 63 ans pour visiter les îles de la Méditerranée c'est bien des gens qui ont des passions des gens qui ont travaillé toute leur vie qui se sont investis pour défendre leurs clients et qui après veulent profiter de leur retraite et ben non ce monsieur voilà il est décédé il est décédé curieusement il est décédé maître Blyfruits de Paris je vous en ai parlé avec lequel je me suis souvent entretenu comme je vous ai dit tentative d'assassinat le 3 décembre 2015 c'est très précis alors qu'il plaidait contre ça c'est lui qui le dit contre Manuel Valls devant le conseil constitutionnel pour une modification de la loi Guesso donc il y a également une vidéo qui a été faite donc voilà mettre le procurant de Rouen enfin pour mettre le procurant de Rouen qui a voulu voilà qu'est-ce qui s'est passé ce monsieur il devra s'expliquer également si besoin qu'est-ce qui s'est passé pourquoi a-t-il envoyé la BRI au domicile de ses parents avec une information normalement on vérifie l'information on n'envoie pas de la BRI comme ça vous imaginez donc voilà on sait comment ça se passe après on peut on peut regarder Bérégovoy quand moi j'étais pas présent mais semble-t-il c'est une rumeur fondée ou pas il y aurait eu un suicide avec deux balles alors ça ça reste je veux pas rester je veux pas faire partie des gens des complotistes moi je suis pas complotiste je dénonce des faits réels mais là aussi encore une fois je m'interroge je m'interroge par rapport à des morts par rapport à des morts suspectes quand vous dérangez un système eh bien on vous on complote on complote et je peux le dire parce que dès moment venu je donnerais le nombre de complots qui sont ma personne à la fois dans le travail dans ma vie privée mais notamment dans mon travail je peux vous assurer que ces gens-là voulaient m'envoyer en prison vous voyez clairement avec des foules ils voulaient me faire faire me pousser me piéger pour me traîner en justice et j'aurais fait de la prison ça c'est sûr et j'aurais été mis dans les médias là après c'était prison ferme il fallait se débarrasser de monsieur le lanceur d'alerte et voilà je vous parle même pas des tentatives d'internement j'ai moi-même était victime d'une tentative d'internement en mars 2013 en mars 2013 mon médecin traitant qui n'est autre que le docteur Pierre Dolay Pierre Dolay m'a comment dire alors que je venais de subir des violences chez Babel Cosmétiques à Chaudy m'a j'étais j'avais eu un comment dire un arrêt maladie et donc je voulais renouveler mon arrêt maladie et donc monsieur Pierre Dolay s'est levé m'a provoqué m'a 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 dit que j'étais que j'avais une faille dans le cerveau que je que j'avais un rictus un rictus c'est ça c'est un sourire c'était lui qui se moquait bien de moi et qui espérait me faire une belle face et le lendemain matin on va vous enfermer on va vous interner vous voilà et le lendemain matin j'avais les pompiers devant la maison et fort heureusement j'avais tout anticipé j'avais une voiture en contrebande on va y aller le long du cabal et j'avais bah je me suis je suis parti sur l'île Maître Joseph Spiletti le sang a coulé là cette fois de nouveau un homme de robe est mort suicidé lui s'est suicidé par contre après on avait blessé un autre et oui on pousse les gens à bout à coups de pistolet mais la presse et les médias ont étouffé cette affaire en prétendant que le défunt souffrait d'une forme de pure folie etc etc il y a Bernard Mery Bernard Mery c'est les nouveaux parrains donc voilà c'est des je dis beaucoup et voilà et voilà mais ça fait trop ça fait trop tout ça ça fait trop et donc les voilà bon encore voilà mon mon cerveau mon cerveau va bien le neurochirurgien l'a confirmé fort heureusement je rigole comme ça mais fort heureusement j'ai pas de tumeur je peux vous assurer que j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur que que mes membres paresthésie c'est psychosomatique c'est psychosomatique le ça prouve bien que c'est psychosomatique c'est le stress le stress qui a provoqué en fait voilà cette hypostésie qui est toujours ça fait plus de 4 mois et j'ai toujours cette hypostésie donc je fais du kiné dans l'espoir que dans l'espoir que dans l'espoir de retrouver ma sensibilité donc cette fameuse loi cette fameuse loi qui de de août 1790 où il était spécifié que les juges auraient dû enfin devait être élus par le peuple et forcément ça n'a jamais été mis en place bah oui c'est tellement facile que l'état contrôle tout ah oui ça aide ça aide aussi pour la corruption parce qu'un juge un juge qui est corrompu il y a eu Frit Paris ça m'a bien fait ça m'a bien interpellé qui avait écrit en fait avec des dés 3 dés 3 dés des jeux pour jouer avec 4 et 3 dés valent mieux que 3 juges corrompus c'est vrai c'est vrai parce qu'en fait les juges s'ils sont corrompus ils vous laissent aucune chance aucune chance vous perdrez vous serez vous condamné à moindre coût ou alors vous serez la partie adverse c'est le cas a été condamné à moindre coût 800 euros 800 euros de toute façon ils n'enverront jamais 800 euros par contre ils ne vont jamais nous laisser tranquille ces gens-là maître maître Mac Antonini c'est quelqu'un qui ne lâche pas c'est quelqu'un qui ne lâche pas c'est quelqu'un voilà surtout que là avec tout ce que je balance s'il peut essayer de me faire un mauvais coup il le fera ça c'est d'aller du canal avec le haut de la déclame du canal donc là il y a une maison entre la borne on voit bien que la borne vous voyez la borne qui se situe là elle est bien en retraite de 2 mètres les voisins il faudra qu'ils s'expliquent la borne a disparu ils ont mis un mur et en contrebas là où il y a des arbres il y a le terrain il y a le terrain je vous montre parce que c'est important avant d'aller sur le terrain voilà regardez la surélévation des terres par ça il y a que 30 cm 30 cm de rayon et donc ça c'est de la prémunitation parce que ça ça date de mars 2000 cette photo il est réalisé j'ai les sources mars 2007 et puis on a essayé de me vider mon ordinateur forcément les preuves on a essayé de les faire disparaître le cousin en question on en reparlera je vous parlerai un petit peu des circonstances nos voisins sont honnêtes nos voisins sont honnêtes regardez regardez le permis de construire il m'a répondu moi ça s'est effacé ça s'est pas effacé du tout il n'y avait jamais rien eu d'écrit on communique pas le maire de l'Edin a bien vu je vous l'ai montré Gérard de France l'a bien vu et là on commence voilà on commence à mettre un peu de terre sur le côté aussi mais vous voyez pas devant alors qu'après ils ont prolongé donc là c'était les terres naturelles encore avec un petit peu de remblais mais là où il y a du gazon c'était les terres naturelles donc on voit que de toute façon la maison par rapport forcément le terrain est par contre donc le pignon là on voit le nombre de parpaings le nombre de parpaings la surélévation de terre par rapport au nombre de parpaings donc c'est pas compliqué minimum 1m20 sur le pignon l'étalement monsieur nos chers voisins nous comment dire nous m'accusent de piocher dans l'italie là c'est le moment où ils ont fait le passage de gaz je suis un dangereux criminel j'en veux j'en veux j'en veux je leur en veux et je suis dangereux parce que je pioche dans l'italie où il y a du passage de gaz regardez l'arrière de leur maison on voit bien ça n'est que du remblais que du remblais c'est à dire que ça n'est que de la craie de leur sous-sol ici de leur sous-sol et il y a même vous voyez les blocs de béton les blocs de béton ben voilà ben oui ils ont attendu ils ont attendu que l'herbe repousse sur le côté on voit bien les hausses de terre on voit bien que c'est du remblais et ben non M. Christian Roussel pour lui la route est plate voilà M. Christian Roussel l'expert judiciaire est corrompu M. Elia Saku M. Elia Saku est également corrompu donc je pense qu'on a fini avec tout ça on va aller je vous propose d'aller de là donc là je vais aller mettre mon manteau ce sera plus facile je vais d'abord mettre mon manteau et on va aller sur le terrain on va aller se promener on va aller se promener je vais vous faire visiter un petit peu les dents et donc on est à 2h08 donc on va aller on ne peut pas trop s'attarder je ne vais pas trop allourdir cette vidéo je mets j'en ai pour deux secondes vous restez là vous ne me quittez pas je reviens tout de suite je prends mon téléphone et on sort dehors si vous voulez bien donc je vous propose de m'accompagner top à tout de suite donc vous pouvez lire mon panneau on sort là alors je suis toujours là je suis dans mon oreille je vais regarder s'il pleut je vais passer derrière la caméra je suis dans la salle à manger et donc le temps n'est pas brillantissime et il risque peut-être de pleurer donc là il ne pleut pas donc qu'est-ce que je fais je ne vais pas me conduire je vais prendre le parapluie donc je ne vais pas prendre le parapluie je vais prendre le téléphone si que je rentrerai je vais prendre le téléphone je vais mettre la clé à l'extérieur je ne vais pas je ne vais pas comment dire hop je prends le téléphone j'espère que je ne vais pas couper je fais surtout attention de façon barré voilà coucou c'est moi coucou c'est moi donc on va sortir et puis on va filmer on va filmer on va filmer le talus je vais vous montrer alors je me suis mis en basket je me suis mis en basket parce que c'est plus facile parce qu'on va marcher vous allez voir les dins c'est un beau petit village c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage que voilà c'est dommage qu'il y ait des personnes qui soient qui soient voilà c'est dommage qu'on soit tombé sur des voisins comme ça et malheureusement malheureusement ça devait arriver je vais quand même prendre mon parapluie parce que s'il pleut il me semble qu'il tombe quelques gouttes donc je ne veux pas mouiller mon téléphone voilà hop je ferme je mets ma clé dans ma poche et puis on va aller sur le terrain 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 mais on ne va pas voilà vous voyez la maison qui est sous derrière la maison qui alors je vais faire des reverses de façon à ce que vous puissiez voir donc on est à 2h10 2h11 de l'enregistrement donc voilà on va prendre la rue je vais me mettre en retraite vous voyez la fameuse borne je vais vous montrer la borne parce qu'en fait là tout ça tout ça c'est de la réhausse de terre en fait je vais retourner ce sera plus facile vous voyez tout ça je ne sais pas si vous voyez mais par rapport à ce niveau là tout ça c'était dans le vide en fait le piqué je vais vous montrer avec mon parapluie le piqué là il y avait 30 il y avait 40 cm au dessus donc là il y a des panneaux par exemple il y a un panneau qui a été complètement recouvert par de la terre il y a eu un apport de terre il y a eu des apports de terre qui sont des apports de terre importants donc ça c'est notre maison c'était la maison on avait vocation on n'avait pas vocation à y séjourner toute notre vie c'était une maison pour qu'on profite en fait en famille donc voilà c'est une maison pour laquelle on avait pour objectif de la revendre et donc là on nous a condamné en fait on a la possibilité de la revendre en fonction des malfaçons on dirait qu'elle est impeccable mais non il y a des problèmes de structure des problèmes thermiques je vais vous montrer un petit peu sur le côté on voit quelques fissures les escaliers notamment les escaliers ils ne sont pas du tout conformes ils ne sont pas du tout réglementaires et bien si l'expert judiciaire il dit il n'y a pas de problème regardez mon pied regardez mon pied non quand on monte il faut vraiment faire attention une personne âgée elle peut tomber regardez la terrasse comme elle est bien fendue voilà le bâtisseur à Cambrai ça a été du sabotage vous voyez là sur le côté voilà ça s'est fondu tout seul donc là on est sur la borne vous voyez entre cette borne là donc là il y a une réhausse de terre donc le socle il se trouve 30 cm en dessous entre cette borne là et celle qui se trouve dans le fond derrière notre maison en fait et bien il y a 2 mètres 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 de dénivelé alors je peux vous assurer qu'il y a eu un apport de terre regardez je vais vous montrer en fait sur le côté de la maison vu que le terrain est en pente là devant tout ça il y a eu un apport de terre conséquent pour pouvoir vu que le constructeur le constructeur le constructeur était de mèche en définitive il a rehaussé la maison parce que la maison aurait dû être construite au niveau des terres naturelles et oui il n'a pas respecté le permis de construire et là si vous voyez si vous regardez bien là c'est la terrasse la terrasse et donc là là c'est la maison il y a 2 étages et là en dessous c'est le sous-sol et qu'est-ce qu'a fait le constructeur et bien il a fait il a fait il a fait il a fait un enduit voilà c'est ce qu'auraient pu faire les voisins et à ce niveau là en fait il y a eu l'arrêt hausse de terrain parce que là en dessous on était on était 40 cm 40 cm par rapport c'est même pas par rapport aux terres naturelles parce qu'il y a eu des apports de terre colossaux qui ont été fait hein voilà voilà donc on va partir à l'arrière du terrain voyez de nouveau une terrasse arrière en surcharge de poids avec 2 épaisseurs de dalles il faut voilà 130 000 euros de malfaçon on est à 200 000 euros aujourd'hui sans compter qu'il n'y a pas de il n'y a pas de fer pour relier le seul fer c'est le seul fer qu'il y ait c'est le comment dire le le fer de le fer pour la terre donc voilà voyez les pentes je vais vous montrer alors de ce fait là on pourrait croire que notre maison au même niveau que celle du voisin et voilà c'est comme ça qu'on trompe son monde alors on va on va aller sur le terrain on va aller voir tout de suite alors c'est c'est dommage parce qu'il a il a plus alors j'ai pas trop envie de salir alors vous voyez notre terrasse comme elle est haute et ben oui là on voit bien on voit bien les termes en vérité tout ça là ce niveau là le niveau de l'arrière de la terrasse et ben là il y a 1m74 de réhausses de terre chez les voisins 1m74 vous imaginez et au niveau du pignon il y a plus d'un mètre vingt on est dans la supercherie sans compter que les terres à l'arrière elles continuent de monter on va aller on va aller derrière on va aller dans ce fond du jardin donc vous pouvez voir moi j'ai un terrain qui a entretenu j'ai fait 4 poubelles de mauvais 4 poubelles de pissenlit parce qu'en fait derrière ben tout vole bon ça vient aussi de partout mais quand vous avez des voisins qui n'entretiennent pas puis qui laissent des orties des orties des orties des pissenlits poussés ben c'est volatile tout ça voilà comme vous pouvez voir ben le temps n'est pas terrible aujourd'hui c'est gris je déteste on a un terrain qui fait 1355 m2 et puis le fameux mur qui se trouve là-bas dans le fond où il y a eu en novembre 2012 il y a eu une grosse manipulation pour nous pour nous comment dire pour faire en sorte qu'on devienne propriétaire du mur vous voyez là il y a une borne il y a une borne vous voyez dans le fond voilà c'est la borne de notre terrain avec le terrain donc le grillage le grillage qui se trouve là bon on n'a pas été changé parce qu'en fait j'ai mis une nevée donc le grillage qui se trouve là c'était le grillage d'origine et vous voyez là je suis en hauteur en fait parce que tout ça il y a eu un apport de terre vous voyez toutes les pentes il y a eu un apport de terre mais colossal au milieu du terrain il y a un mètre il y a un mètre un mètre 80 parce que au niveau de sur le côté du maison il y avait vraiment un trou le terrain partait en pente et même sur l'arrière là ça descendait tout de suite en fait vous voyez il y a des pieds de vignes donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'a fait le voisin il s'est pas contenté de comment dire de rehausser au niveau du pignon il a rehaussé sur tout le terrain sur tout le terrain parce que là vous voyez la borne je ne vais pas pouvoir aller sur le terrain tac vous voyez la borne moi je vais quand même me y aller parce que ça vous fait franchement la peine d'y aller la borne qui se trouve là et le terrain qui se trouve là voilà que de l'arrêt hausse vous voyez moi c'est entretenu c'est entretenu mais le voisin lui il n'entretient pas du tout allez on va s'avancer on va s'avancer tant pis pour les chaussures tant pis pour les chaussures elles sont plein de bouts et oui c'est très grand il a beaucoup plus ces derniers jours il a énormément plus et qu'est-ce qu'a fait les voisins qu'est-ce qu'on fait tout ça c'est de la rehausse vous voyez je suis désolé mais là il y a l'expert qui veut pas voir il voit mais il veut pas écrire c'est tellement facile on condamne on condamne les voisins on condamne les voisins on leur prend on leur prend 6.000 euros 6.185 euros on leur prend 15.500 euros plus les intérêts et puis là on veut leur prendre leur maison regardez là depuis que j'ai filmé ils ont vu donc ils ont un peu coupé les herbes mais là il y a quand même une masse de terre et là il y a cette fameuse réhausse en fait de terre on voit bien la réhausse de terre la réhausse des rochers en fait et donc si je me retourne par rapport à la borne la borne la voit là-bas dans le fond on est orangé et celle et la borne qui se trouve là-bas devant et donc il y a toute une réhausse ce qu'ils voulaient les voisins en fait c'était que je réhausse le mur qu'on réhausse le mur jusque 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 l'or le brick de parement et si et si on avait réhaussé aussi haut ben ils auraient demandé ils auraient demandé d'enrocher jusqu'au bout puis ils auraient remis de la terre ici et puis on aurait payé un mur d'un bout à l'autre et voilà la supercherie judiciaire la supercherie judiciaire j'ai attention je vais faire attention de ne pas tomber allez parce que ça glisse et le parapluie en fait me déroule donc je pense que je vais pas prendre de risques tant de voir je vais poser le parapluie je suis sportif mais avec des chaussures avec un téléphone à main un parapluie de lot et puis des pierres qui glissent j'ai vraiment pas envie de tomber alors je passe le téléphone voilà d'habitude ça se monte tout seul et là tout est trempé il appuie pendant deux jours vous voyez en fait les la réhausse de terre naturelle c'était à ce niveau là au niveau de mon parapluie et tout ça c'est de la réhausse et il voulait qu'on monte encore il voulait qu'on monte encore donc là c'est un enrochement un mur de sous-têtement par enrochement avec un débord une sorte d'escalier en fait donc voilà l'artisan a très bien fait les choses moi ça me plaît assez par rapport à un mur c'est beaucoup plus joli et de nouveau des malfaçons et là à l'arrière en fait du terrain je vais vous montrer il y a deux portes de garage alors les menuiseries ont été réalisées par une personne extérieure des gens compétents par contre au niveau des portes de garage vous voyez là c'est la terrasse tout est fondu et entre eux pour accéder sous la terrasse parce qu'il y a une extension sous le sol il y a un linteau et le linteau il est affaissé ah oui il est affaissé c'est-à-dire que le bâtisseur il a saboté le travail c'était fait volontairement il n'y a pas eu de ferraille ah oui toujours un problème de ferraille donc il y a deux épaisseurs de linteau enfin tout est très honnêtement il faut la raser la maison parce que quand on construit une maison sans mettre de fer pour relier le radier vous voyez le radier c'est ça le radier c'est ça là il y a un radier une dalle une dalle et puis sur lequel en fait voilà ici il y a la dalle puis en fait la dalle elle fait 150 mètres carrés avec l'extension notre maison fait 212 mètres carrés et donc ce qui se passe c'est qu'il n'y a aucun fer qui sort donc comment voulez-vous vendre une maison ? c'est impossible donc la fameuse la fameuse borne quand on se met ici on voit bien que la rue est en pente il y a 6% de pente donc les voisins sont là parce que les rideaux à l'arrière étaient ouverts en fait donc voilà toute cette rayon cette supercherie voilà ce qu'on voulait nous prendre c'est notre maison c'est la justice voilà c'est comme ça que ça fonctionne 150 000 150 000 milliards qui est plié après je vais faire un reverse mais je voulais vous montrer en fait les pentes donc on va filmer vous voyez je me recule vous voyez toute cette partie là je vous ai dit le chien leur chien volontairement il le faisait crotter sur cette partie là que je nettoie voilà une maison une très belle maison d'apparence ça n'est qu'une apparence problème thermique problème de structure ah oui supercherie de la construction supercherie de construction vous voyez on voit bien que le terrain j'ai procédé à une réos j'ai dû procéder à une réos ils l'avaient tellement mis haute hein ça a été fait exprès tout ça ça a été fait exprès parce que je vous montrais si on prend enfin ils ont pris une photo vous allez voir leur descente de sous-sol comment elle est hein il y a le mur le mur qui se trouve le mur de descente de sous-sol qui se trouve à gauche hein en limite 2 enfin qui est plus haut que celui qui se trouve à droite je vous laisse apprécier attendez hop je vais pas montrer leur boîte à lettres voilà je vous laisse apprécier vous voyez vous voyez comme le mur voilà alors ce qui fait que quand vous prenez une photo de là et vous prenez une photo avec notre maison et que vous produisez les pièces au tribunal de grande instance et bien vous voyez vous faites comme ça et vous dites je trempe parce que il fait pas très chaud et donc vous dites qu'est-ce que vous dites ah ben que la maison que la route est plate voilà les maisons sont au même niveau et donc la responsabilité de mon constructeur elle sera engagée parce que là on est vraiment dans la supercherie elle sera engagée mais notre constructeur a été mis en liquidation ah ben oui ça va pas engager du tout là si vous voyez là vous voyez par exemple ici il y a 30 cm de réserve donc la personne en question a mis du gazon c'était obligatoire là par contre il y a la borne il y avait obligation ça appartient à la commune il y avait obligation de mettre des over green avec du gazon ou directement du gazon donc voilà le mur de sous-bassement pardon le mur de sous-bassement ça c'est strictement interdit puis la borne soit disant voilà soit disant une borne mais je pense que c'est que l'autre et la borne qui aurait dû se trouver à 2 mètres donc ça c'est strictement interdit il y a il y a obligation en fait de il y a interdiction totale de